Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, repaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, ça le ferait d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables, à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour, Denis Aureau. Bonjour. Eh bien, merci. Alors, pas de nous recevoir parce qu'on n'est pas chez toi. Moi, je suis à l'Armorplage et toi, tu es sur les pentes des Alpes. Tu m'as montré hier pour me faire baver la vue depuis ta maison qui est en face, si je ne me trompe pas, en face de Saint-Gervais, grosso modo, un peu au-dessus de la vallée de Saint-Gervais. Tu m'as montré le paysage et il faisait très, très beau devant lequel tu es assis. Donc, on est en visio tous les deux pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Donc, malgré tout, merci de nous recevoir dans ce nouvel épisode. Je le disais, tu es basé dans les Alpes aujourd'hui, donc on va quand même parler beaucoup de bateaux. Peut-être qu'on parlera un petit peu de montagne. Peut-être que tu pourras nous expliquer pourquoi tu es parti dans les montagnes après une longue carrière près des flots. T'as été, pour ceux qui l'auraient oublié, t'as été principalement, on va beaucoup en parler, mais on ne va pas parler que de ça, t'as été pour beaucoup de gens le directeur du Vendée Globe pendant de nombreuses années et de nombreuses éditions. Je voudrais savoir ce que fait, c'est quoi l'hiver d'un… Je ne vais pas dire que tu es retraité du Vendée Globe, parce qu'on a lu quelques-unes de tes interviews, on sent que tu suis encore l'actualité de la voile avec beaucoup d'acuité et d'attention. C'est quoi l'hiver d'un ancien directeur du Vendée Globe ? T'es retiré dans tes montagnes, c'est quoi tes activités cet hiver ? L'hiver est exactement comme l'été, il n'y a pas de différence. Moi, je n'ai jamais considéré que l'hiver, l'été, c'était différent. L'hiver, l'été, c'est exactement pareil d'une part, et le travail et les vacances, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que depuis que je suis en activité, depuis que j'ai, je ne sais pas, 15, 16, 17 ans, les choses s'enchaînent, les épisodes de vie s'enchaînent. Les épisodes de vie aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, je prépare une émission de télévision sur TV8 Montblanc, qui est la chaîne locale ici. On va suivre le Vendée Globe avec une hebdo d'une heure, et on va avoir 20 épisodes, en rentrant en contact avec les skippers, en analysant la course, etc. Donc, ça, c'est mon actualité d'aujourd'hui, c'est de préparer cette émission qui va s'appeler le live sur TV8 Montblanc du Vendée Globe 2024. Je suis en train de travailler sur ce sujet. J'ai un peu toujours rêvé de faire de la radio et de la télévision. J'en ai fait sporadiquement quand je m'occupais de course de bateau, mais là, je vais en faire en vrai pendant tout l'hiver 2024. Donc, ça me réjouit. C'est génial que ça soit une TV des Alpes, une TV8 Montblanc qui fait ça. C'est la première fois qu'ils font ça, J'imagine. C'est l'opportunité d'avoir quelqu'un comme toi à proximité qui les a encouragés à faire ça, non ? C'est ça. Et puis, c'est parce qu'on a fait, j'organise ici sur le lac Léman, une compétition, un rassemblement de bateaux classiques qui s'appelle les Voiles d'Ivoire, puisque mon bateau, j'ai un bateau à Ivoire. Et j'organise avec des amis, évidemment, les Voiles d'Ivoire. Et j'avais été voir TV8 Montblanc en leur proposant de suivre les Voiles d'Ivoire. Et on a fait six heures de live. On a suivi toutes les régates en direct sur TV8 Montblanc. Et ça a eu un vrai, vrai, vrai succès avec analyse des régates, analyse des bateaux, etc. Ça a bien marché. Et donc, quand je leur ai proposé après de continuer dans le Vendée Globe et sur d'autres compétitions, sur le Léman et dans le coin, ils ont été très contents. Et voilà. Donc, on est en train de préparer ça. Ça, c'est une première actualité. Deuxième actualité, c'est les Voiles d'Ivoire dont je parlais tout de suite, ce qui est beaucoup de travail pour que ça marche. Troisième actualité, je travaille avec une équipe formidable qui imagine la construction d'un trimaran de 100 pieds, deux croisières, rapides. Et donc, pour l'instant, je fais un peu les cafés et les photocopies. Mais peut-être que le projet se développant, j'aurais peut-être des activités un peu plus marquées, disons. C'est une construction qui a lieu dans les Alpes aussi ? Non. Non, ce sera une vraie construction probablement en Bretagne. Et donc, le projet est en cours. Ça se passe très bien et c'est passionnant de le faire. Puis autrement, j'ai un bateau sur le lac Léman, un X99 avec lequel je navigue. Puis voilà, je navigue en Bretagne régulièrement. Bref, il y a pas mal d'activités et tout se passe très bien, merveilleusement bien, je dois dire. Alors, quand on a été directeur de course du Vendée Globe, les années Vendée, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la nostalgie qui revient. Ça m'étonnerait de toi. Je pose quand même la question, mais ça m'étonnerait de toi. Il y a des souvenirs de tension et d'excitation qui reviennent. Évidemment, t'es sollicité par des gens comme moi, par exemple. Comment tu vis chaque nouvelle édition du Vendée Globe depuis que tu n'es plus directeur de course du Vendée Globe ? Alors, il y a déjà quelque chose qu'il faut comprendre et qui n'est pas une bonne nouvelle, mais qui est une réalité. C'est qu'à partir du moment où on prend la décision de quitter le Vendée Globe, après y avoir passé de nombreuses années, l'activité se stoppe en quelques secondes. Quand je dis bien quelques secondes, ça pourrait être même quelques fractions de secondes. Alors que j'étais assez sollicité jusqu'à présent. En 2016, je prends la décision de quitter le Vendée Globe et là, tout s'arrête. Absolument, spontanément. Il n'y a plus rien. Et donc, moi, je suis l'actualité, évidemment, parce que c'est passionnant et parce que ça me passionne et parce que ça a passionné ma vie pendant de nombreuses années. Mais je suis maintenant un observateur, quelquefois commentateur, mais assez peu. Et je suis un observateur de la chose Vendée Globe qui continue à vivre, heureusement, et plutôt bien, je trouve. Et alors, tu es un observateur comment ? Tu gardes une tendresse pour la course ? Des fois, les évolutions t'agacent ? Donne-nous un peu ton ressenti, justement, quand tu vois cette machine un peu incroyable qui se remet en marche tous les quatre ans. Est-ce que tu te dis, quand même, j'y retournerai bien ? Je suis sûr que tu n'as pas de nostalgie, mais est-ce que tu as encore un peu d'excitation où tu te dis, quand même, quelle vie ça a été à ce moment-là ? Alors, je ne sais pas si je peux dire quelle vie ça a été à ce moment-là, parce que quand on vit quelque chose, on est dedans et voilà, ça se passe comme ça. Par contre, quand je regarde maintenant, j'ai le même amour pour le Vendée Globe que je considère comme une machine extraordinaire. Je ne devrais pas dire une machine, mais une aventure humaine extraordinaire. Et j'ai un attachement très, très fort pour cette course, au même titre que pour la solitaire du Figaro, pour laquelle j'ai passé le 9 ans de ma vie, quand même. Et donc, pour ces deux courses-là, j'ai eu vraiment un très, très fort attachement. Alors, je suis intéressé par la chose. Je ne regrette absolument pas d'en être sorti. C'était le bon moment. On pourra peut-être y revenir. On va y revenir, oui, tout à fait. Voilà. C'était le bon moment et c'était la bonne décision. Nonobstant, c'est quand même difficile de quitter une aventure de ce calibre et de cette force. Au même titre, exactement pareil que quand j'ai quitté la solitaire du Figaro, pour des raisons à peu près analogues d'ailleurs, où je me disais, il faut que je parte et c'est difficile de partir, mais ce sont les bonnes décisions. Alors, quand je regarde les deux courses maintenant, je trouve que l'évolution n'est pas celle que j'aurais souhaitée ni pour la solitaire ni pour le Vendée Globe, mais c'est l'évolution. On ne peut pas à la fois prendre la décision de partir et à la fois dire, ce n'est pas ce qui devrait être fait. Je pars, je pars. Et ma première réaction, à partir du moment où tout s'arrête, ma première réaction est de me dire, c'est dommage qu'on ne fasse plus appel à moi, mais à partir du moment où je pars, c'est normal qu'on ne fasse plus appel à moi. C'est tout à fait normal. Donc, ça prend plusieurs mois, peut-être même un peu plusieurs années, et au bout de plusieurs années, on se dit, c'est normal, je pars. C'est moi qui prends la décision de partir. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait appel à quelqu'un qui prend la décision de partir ? C'est incohérent. Donc, voilà, je regarde l'évolution avec toujours autant d'amour, probablement un peu de déception. Les choses évoluent comme elles évoluent, parce que la vision des gens qui prennent les décisions n'est pas la vision que j'aurais eue, mais c'est la leur, et c'est eux qui sont en poste. Donc, il est légitime qu'ils prennent les décisions, et j'ai le droit d'être un peu déçu. Mais voilà, c'est tout. C'est même presque logique, puisque ça n'est pas toi qui es aux commandes aujourd'hui, donc les directions ne sont pas, logiquement, pas celles que tu aurais pu prendre si tu étais resté aux commandes. C'est quoi la déception ? Je me suis senti un peu hésité avant de dire ce mot-là. C'est quoi là où les déceptions, sans remuer le couteau dans la place, c'est quoi les évolutions qui te dérangent un petit peu ? J'ai toujours, depuis le début, j'y suis rentré en 89, et j'en suis ressorti en 2016. J'ai toujours le besoin de qualité et non pas de quantité. En 1989, quand on crée le Vendée Globe, parce que c'est vraiment une création, avec une équipe de 7,5, nous pensons qu'il est important de ne pas banaliser le Vendée Globe et de ne pas le faire tous les 4 ans, de le faire probablement tous les 6, 7 ans et de créer des courses intermédiaires pour créer une culture, pour créer un vrai mouvement mondial. Ce n'est pas la décision qui est prise. La décision qui est prise, c'est, au contraire, d'augmenter la cadence. Et entre le premier et le deuxième Vendée Globe, il n'y a pas 4 ans, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et donc, dès là, à partir de ce moment-là, c'est le premier acte de la déception, c'est parce que je pense que ce n'est pas la quantité qui devrait dominer dans le Vendée Globe, c'est la qualité. Le Vendée Globe se porterait mieux si c'était la grande course mondiale avec les ténors, même si les ténors ne représentaient que 20 ou 25 personnes. Mais si ces 20 ou 25 personnes étaient des ténors de ténors, de chez ténors. Aujourd'hui, on va avoir 40 concurrents sur la ligne de départ. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision. Aujourd'hui, on a un village qui est exponentiel et qui s'étend. On fait beaucoup de marketing. Je ne suis pas sûr que ce sont les directions que j'aurais prises. Mais encore une fois, je dis ça en tant qu'observateur et c'est sûrement très bien ce qui est fait parce que ça marche. Donc, à partir du moment où ce qui est fait marche et ce que je préconisais était un peu différent, il se passe ce qui se passe et puis c'est très bien. Sur le fond, tu l'as toujours été plutôt de partissant de l'école du joyau. Ce n'est pas des joyaux, mais du joyau. Le Vendée Globe doit être rare et j'ai relu pas mal de papiers hier. Tu disais souvent que 20 coureurs, c'était le bon étiage pour le Vendée Globe. Donc, la crème de la crème, des aventuriers aussi parce qu'il en fallait et puis une course très très rare parce que c'est le sommet d'une carrière, c'est le sommet d'une vie et puis très très vite, en fait, les fêtes étaient allées contre cette vision-là puisque à partir du moment où certains coureurs le faisaient plusieurs fois, certains même ont gagné plusieurs fois, certains ont commencé à le faire très très jeune, certains c'était des débuts de carrière, on a bien vu que ce n'était pas la direction de sa progrès. Oui, c'est ça. Je considère qu'aujourd'hui et j'ai toujours considéré d'ailleurs que le Vendée Globe était la finalité d'une carrière et non pas l'entrée dans la carrière. Or, on va dire que jusqu'à il y a quelques années, c'était encore des gens qui finissaient leur carrière ou qui donnaient vraiment un brio particulier à leur carrière par le biais du Vendée Globe et que maintenant, il y a des gens qui commencent leur carrière en voulant absolument rentrer dans le Vendée Globe. Je pense que c'est une erreur et pour eux et pour le Vendée Globe. Je pense effectivement que c'est un joyau. C'est un joyau parce que le concept est extraordinairement fort. Il arrivait quand il a été créé par Jean Thau et Bertiride et Jacques Deroux et etc. Il arrivait exactement dans le bon timing sociologique. C'est-à-dire que cinq ans avant ou dix ans avant, ça n'aurait peut-être pas marché. Dix ans après, c'est peut-être déjà trop tard. Et il a été, c'est un concept qui a été mis au point exactement au bon moment sur le plan sociologique et qui a fonctionné à merveille, qui continue à fonctionner à merveille. C'est pour ça que je pense que c'est un joyau. Et c'est même frappant de voir que malgré le temps qui passe et malgré les évolutions, la mécanique, c'est toi qui utilises ce terme-là, c'est une citation je crois dans un article du Télégramme, tu dis, le journaliste te demande comment expliquez-vous cette magie toujours renouvelée du Vendée, c'est ça qui est frappant depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Tu dis, c'est presque mécanique. Les quatre molécules de l'ADN de l'épreuve à savoir tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, c'est simple à énoncer mais compliqué à mettre en place. Elles obligent à défendre des valeurs totalement universelles qui touchent 100% de la population, d'où cette adhésion forte du grand public. Elle ne s'est jamais démentie depuis la création de l'épreuve et j'ai le sentiment que c'est encore monté d'un cran cette année et tu disais ça en 2012. J'ai l'impression que cette phrase-là, cette réponse à cette question-là, tu pourrais la faire presque à chaque édition. C'est ça qui est assez fascinant. Absolument, c'est exactement ça. C'est que la simplicité du concept et la force du concept qui touchent chacun d'entre nous fonctionnent. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est beaucoup de choses m'ont toujours frappé, mais je vais en citer une particulièrement, c'est le public qui fait la queue devant l'accès au ponton avec une religiosité incroyable. il n'y a jamais, jamais un mot plus haut que l'autre. Jusqu'à présent, il peut que ça évolue un peu, mais je n'ai jamais entendu un mot plus haut que l'autre. Les gens qui sont capables d'attendre des heures dans un silence absolument remarquable, puis tout à coup, ils accèdent au ponton. Et là, ils descendent et de quoi s'agit-il ? Il s'agit de bateaux, de mâts, de pavillons qui flottent dans le vent, d'un univers dans lequel on rentre et dans lequel on va s'immerger pendant une heure, deux heures, trois heures pour les plus gourmands. L'univers, il est constitué uniquement de rêves, c'est-à-dire que le public, les gens qui sont là, sur le ponton, touchent quelquefois la sous-barbe d'un bateau ou regardent le bateau, aperçoivent au mieux le skipper, mais pendant deux ou trois heures ou une heure, ils vont donner délégation au bateau et au skipper pour aller faire le tour du monde pour eux. Alors, ils vont s'arrêter devant le bateau d'un milliardet parce que c'est une femme ou d'un tel skipper parce qu'il est anglais ou de tel skipper parce qu'il est beau ou etc. Chacun aura son terrain d'échange, mais de toutes les façons, il y aura un terrain d'échange. Et au terme de ce terrain d'échange, exactement comme on fait, je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout religieux, même un peu athée, ou agnostique plus exactement, mais je pense que les gens qui partagent une religion ont cette espèce de communion avec l'objet de leur religion pendant une heure, deux heures, trois heures, mais c'est pareil au Vendée Globe. Et ça se passe avec un calme, une sérénité et un bonheur que je trouve incroyable. Il n'y a pas d'événement au monde je pense qui est sportif dans lequel on a cette espèce de communion avec l'objet et avec le skipper et on donne délégation au skipper pour aller faire le tour du monde à sa place. Et ça, aucun autre événement au monde ne le permet et ça marche pour des millions de gens. Ce n'est pas pour 250, c'est des millions et des millions qui viennent de l'Europe entière et quelquefois des États-Unis ou de beaucoup plus loin. C'est quand même assez étonnant, non ? Donc on est dans le pèlerinage, quoi. On est dans le partage et dans la délégation d'un rêve. C'est pour ça que le concept est parfaitement fort et c'est pour ça que ça marche toujours aussi bien. Oui, et que ça survit aux évolutions, au nombre, à la modernisation, à la techno, à la com, etc. On va continuer à explorer ça avec toi parce qu'on va évidemment balayer ta longue carrière. Paradoxalement, le Vendée Globe n'occupe qu'une petite partie de ta carrière. Tu as fait bien d'autres choses et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce podcast depuis assez longtemps avec toi parce que tu as eu mille vies comme peu de gens en ont eu. Alors on va faire notre petit flashback habituel. On va repartir au début des années 50 puisque je vais me permettre de dire ton âge, tu as 73 ans aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tu as une longue vie bien remplie et qui continue à être bien remplie. Alors explique-moi un petit peu, on repart au début des années 50, on repart du côté de Saint-Nazaire si je ne me trompe pas et puis tu viens d'un monde où les racines maritimes sont importantes. raconte-nous un petit peu dans quel milieu, dans quel contexte naît le jeune Oro. Alors les jeunes Oro puisqu'on est deux et maintenant trois, c'est formidable. Ben oui, Corentin est quand même le meilleur de la famille et de loin. Voilà, je veux juste préciser, tu as un frère qui s'appelle Michel qui était aussi très actif dans le monde de la mer et il a un fils, ton neveu, Corentin, qui est le dernier vainqueur de la solitaire du Figaro. Exactement et c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur de la famille et qui vient de gagner le SPI quand même face à une concurrence féroce. Tout à fait, en Open 75. Exactement. On est, mon frère et moi, Michel et moi, on est dans une famille assez tournée vers la mer parce que notre père naviguait, il était médecin à Nantes et il naviguait, il avait un groupe de potes avec qui il naviguait. Alors à l'époque, c'était sur des bateaux avec des gréments auriques mais il adorait les bateaux, il adorait les dindés, il adorait tout ce qui était la chose maritime et on passait toutes nos vacances à Kimiac sur une maison, dans une maison qui avait les pièces dans l'eau. Donc, Michel naviguait et moi, je regardais Michel naviguer puis après ça, j'ai navigué très très vite. Bref, la chose maritime était une évidence en tout cas pour les deux jeunes garçons oraux et on a été très très vite immergé dans la chose maritime. Et tout de suite, ça a été la régate ou c'était d'abord la chose maritime au sens large du terme ? Je pense que c'est la chose maritime au sens le plus large du terme et je pense que la régate n'est pas constitutive de notre ADN. Je ne pense pas du tout, au contraire, je pense que les bateaux, la mer, le vent, les éléments naturels sont beaucoup plus importants que la régate. Par exemple, j'ai un souvenir de notre maison où on voyait l'île du Mai pour ceux qui connaissent cette région. Eh bien, j'ai des souvenirs d'île du Mai qui sont beaucoup plus ancrés dans mes mémoires que d'autres, notamment un souvenir où on voit l'île du Mai, c'était un vendredi saint, ça ne s'avance pas, en sept étages, dans une sorte de mirage et pour les gens qui étaient là à l'époque peuvent en témoigner. Bon voilà, c'est beaucoup plus la nature, la force de la nature, la force de la chose maritime au sens très large du terme et de ses valeurs et de ses valeurs qui nous a imprégnés que la régate. La régate, après, elle vient, Michel a beaucoup couru en solitaire, il a fait des transats, moi j'ai beaucoup couru en équipage, notamment en multicoque. On va y revenir, l'amour des bateaux et l'amour de la mer sont bien plus importants, je pense, que l'amour de la compétition en tant que tel. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et dans les années 50-60, quand tu es jeune dans l'istuaire de la Loire, pour faire simple, comment cette passion-là se construit, se transmet ? C'est juste les vacances ou, comme beaucoup dans cette époque, il y a la littérature ? Comment se construit justement cette culture-là ? Alors déjà, il faut savoir que nous, nous sommes en pension, tous les deux, Michel est en pension, moi je suis en pension, et qu'en pension, on s'ennuie, on s'ennuie ferme, et on se demande tous les jours et toutes chaque minutes qu'est-ce qu'on fout là ? Et donc, en pension, on s'invente des mondes, et moi je me suis inventé des mondes parallèles en dessinant des bateaux. J'ai dessiné des milliers de bateaux tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour essayer de sortir de ce carcan. j'ai passé 12 ans enfermé, donc tu dessines des bateaux et tu rêves. Et donc, la première chose que tu fais dès que tu en sors, c'est que tu te précipites sur le petit bateau que tu as. On avait un simplet, très joli bateau, et après ça, on a eu un 420, et donc, on a passé, Michel et moi, toute notre enfance à faire du simplet, puis du 420, puis du quiart, entre guillemets, de l'époque. Moi, j'avais un groupe de copains, on était quatre, et on s'achetait un bateau et on allait écumer les côtes d'Europe entre l'Espagne et l'Angleterre et l'Irlande avec notre frade. On avait un frade. Il y en a un, d'ailleurs, dans le port de la Trinité, toujours. La famille Karadek avait un frade. Voilà, moi, j'avais aussi un frade qui s'appelait le rover et on a écumé les côtes. Et puis, après ça, de bateau en bateau, de navigation en navigation, Michel avait des magnifiques bateaux, extraordinaires bateaux, avec un groupe d'amis également. Et donc, on a navigué, j'ai navigué depuis l'âge de 16 ans sans arrêt. Et alors, comment se fait la connexion avec la compétition ? Puisque donc, tu as été coureur. Oui, pendant dix ans. Comment elle se fait ? Je vis dans une maison au Croisic parce que j'ai fait des études supérieures que j'ai très vite arrêtées. et j'ai fait une licence de psycho que j'ai arrêtée, une licence de socio que j'ai arrêtée et une école de journalisme que j'ai arrêtée. Ça, c'est un grand regret. J'aurais dû faire cette école de journalisme et je n'aurais pas dû l'arrêter. Mais il se trouve que je l'ai arrêtée. Et je vivais dans une maison, on pourrait dire, en communauté au Croisic quand par un beau dimanche après-midi, l'un de nous dit « Tiens, j'ai un copain qui va traverser l'Atlantique. Est-ce que quelqu'un veut y aller ? » Immédiatement, je dis « Moi, j'y vais. » J'appelle le gars qui est devenu un ami vraiment fort. C'est devenu quelqu'un qui n'est plus de ce monde malheureusement. Et j'ai traversé l'Atlantique pour la première fois sur un TINA et je suis arrivé aux Antilles. Et là, j'en rends compte Guy Delage qui était là. On est en quelle année là, Denis ? On est dans les années 79-80. D'accord. J'en rends compte Guy Delage qui est là avec son Prao et on tisse des liens d'amitié, évidemment. Et je rencontre quelqu'un qui va beaucoup compter aussi qui s'appelle François Girode qui est VAT et qui fait son service militaire en tant que médecin à Fort-de-France. Et donc, à l'arrivée de ma première transat, je rencontre quelqu'un avec qui j'avais beaucoup navigué en double qui est François et puis Guy Delage qui est là avec son Prao et on tisse des liens d'amitié et on commence à naviguer. Et quand je reviens en France, la compétition s'ouvre à moi. Je fais à ce moment-là du charter avec le TINA. Je suis revenu à Port-Nichet. Je fais du charter avec le TINA. j'emmène tous les jours des gens. TINA, il faut expliquer, c'est une série de bateaux, un très beau bateau en bois. Le mien a été le premier qui s'appelait Orgueil 4 et tête en acier. C'était un plan dix quartaires qui avait gagné la Winton quelques années avant. Et puis, cet ami avec qui j'avais traversé l'Atlantique, François Cochy, m'avait dit « Si tu veux, tu gardes le bateau, tu t'en sers. Moi, je n'ai pas le temps, je fais du business. » On vivait entre on, parce que j'étais avec un groupe d'amis, on vivait entre la Martinique et la France et on transatait chaque année comme ça entre la France et la Martinique et l'Arc-Antillais plus exactement, vivant très bien et merveilleusement bien de cette activité. Et puis, j'allais un beau mercredi après-midi, je vais voir la personne qui s'occupait de faire l'agence pour remplir notre bateau et je vois une photo d'un trimaran qui était posé sur la table et je lui dis « Qu'est-ce que c'est que ce beau trimaran ? » Il me dit « Quelqu'un vient d'apporter cette photo, le trimaran est alloué pour la moule Dakar. » Et je lui dis comme dans Tintin et Milou quand le capitaine Nodoc arrive devant le château de Moulinsard, c'est marqué « Château à vendre » et il prend un stylo et il écrit « Ce château n'est plus à vendre » et je lui dis « Ce trimaran n'est plus alloué » et tu peux considérer qu'il est alloué. Il est midi moins le quart, à deux heures et demie, j'arriverai avec de quoi louer le bateau. Donc, je prends ma deux chevaux cabinet et je fais le tour de tous les amis en disant « Il faut absolument que tu me prêtes de l'argent » et à deux heures et demie, j'arrive et je pose la moitié du prix d'allocation sur la table et je lui dis « Ce trimaran n'est plus alloué puisque je viens de te louer. » Et on a fait la boule Dakar avec Joseph Le Gouen et Christian Quentin et on a gagné dans notre catégorie en classe 4 la boule Dakar ce qui après déroule la pelote. Une fois qu'on a mis le pied à l'étrier et qu'on gagne la première course, on continue. C'est un effet d'opportunité complet ou la course était quand même un objectif que tu avais en tête ? Pas du tout, c'est une opportunité qui se présente à moi. C'est le hasard de la vie. Exactement, c'était « Three Legs of Man » numéro 1 d'Erec Kelsal et j'ai gardé une tendresse pour l'île de Man pendant tout le temps et j'ai essayé d'amener la solitaire du Figaro faire le tour de l'île de Man mes successeurs ont essayé on n'a jamais réussi mais en fait ça reste toujours un objectif d'aller faire le tour de l'île de Man en hommage à Derek Kelsal grand dessinateur de Trimaran et de Multicoc et homme important en tout cas dans le développement des Multicoc dans les années 70-80. Qui était un architecte de référence tout à fait. Juste avant, pardon, mais il y a un petit épisode qu'on n'a pas évoqué je crois que tu as été marin-pêcheur aussi. J'ai été marin-pêcheur parce qu'à la suite de ces échecs à répétition dans l'enseignement universitaire voilà je me suis dit bon c'est vraiment pas ma voie il faut absolument que j'ai un métier un métier d'homme entre guillemets que j'aille dans une communauté de vraies valeurs basée sur la mer évidemment et donc la pêche me paraissait être la bonne opportunité mes parents invitaient à Nantes moi j'ai émigré au Croisic et au Croisic j'ai fait le pied de grue pendant six mois sur le port tous les jours tous les jours tous les jours j'allais sur le port et je disais je veux embarquer et tous les jours on me disait il n'y a pas de place jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui était bienveillant qui m'a dit je vais t'aider parce qu'il a été touché par mon geste et donc il est allé c'était un ancien marin pêcheur qui m'a amené sur le quai et qui m'a fait rencontrer les marins pêcheurs en vrai et j'ai fait à ce moment là trois ans de pêche où je partageais ma vie entre le métier de marin pêcheur qui était formidable mais vraiment formidable et les voyages j'ai énormément voyagé au Proche-Orient j'ai passé beaucoup de temps en Turquie Syrie Liban j'avais une maison en Turquie dans un village du sud Yali Kavak et j'ai passé beaucoup de temps entre ces deux polarités le fait d'être marin pêcheur qui était pour moi d'une grande valeur et le fait de découvrir le monde qui était également d'une grande valeur c'était un équilibre de vie très particulier en fait c'est une constante je ne peux pas concevoir une chose sans aller regarder de l'autre côté du miroir c'est à dire que le métier de marin pêcheur développe des valeurs extraordinaires de fraternité d'humanité c'est un métier difficile dans lequel on donne tout c'est un métier de passion et puis il faut être bon pour s'en sortir mais de l'autre côté c'est un métier très renfermé sur lui-même on parle pêche on travaille pêche on rêve pêche on vit autour de la pêche et de cette petite communauté de 500 personnes qui vivent de la pêche ce serait complètement fou de ne pas aller voir ailleurs ce qui s'y passe et donc ailleurs ce qui s'y passe c'était partir avec soit tout seul soit avec des copains soit avec ma copine au Proche-Orient et d'aller découvrir ce qu'est la vie d'un Turc la vie d'un paysan Turc la vie d'un sida d'un Turc la vie de quelqu'un qui est en guerre au Liban ou qui a une ferme de hachich à Balbeck parce que c'est la réalité également du monde donc j'avais tout à fait envie d'aller les voir c'est le contrepoint je considère toujours que le contrepoint est toujours très important et d'ailleurs dans le Vendée Globe ou dans la Solitaire j'ai toujours eu envie d'un contrepoint j'ai toujours envie de l'autre côté du miroir qu'est-ce que ça veut dire comment on peut faire quelle est la vision qu'est-ce que ça signifie quelle est la valeur derrière quel est le complément et ça c'est c'est une nécessité chez moi qui est qui est forte en permanence donc là c'était vivre à la fois l'intérieur d'une communauté très très forte avec des valeurs très très fortes et en même temps le reste du temps l'espace de liberté et voyager dans le monde en même temps oui c'est ça aller découvrir d'autres communautés qui constituent le monde c'était aussi c'était les années 70 c'était aussi les valeurs de l'époque et les pratiques de l'époque c'était plus que ça parce que mon ami Eric Coquerel avec qui j'ai passé de nombreuses années professionnelles et qui est vraiment un ami fort a fait un magnifique film sur les courses autour du monde où il montre comment les valeurs de terrestres enfin les valeurs de l'époque qui emmènent des centaines de milliers de gens sur les routes à Katmandou ou un peu partout dans le monde comment ces mêmes valeurs se retrouvent sur les bateaux et comment on retrouve par exemple chez les Glandos il faut que tu expliques un petit peu ce que c'est que les Glandos alors les Glandos c'était un groupe de quatre 17, 18, 19 ans qui se mettent en tête de faire le tour du monde qui construisent un bateau et qui invitent Eugène Rigidel à venir naviguer avec eux et qui font le tour du monde c'est ça l'idée et dans le film d'Eric qui est malheureusement introuvable on voit cette espèce de communauté qui est des années cette espèce d'appétence pour la vie collective pour la découverte du monde et le bateau à voile et la course autour du monde est une des façons de découvrir le monde c'est une des façons de vivre en communauté une des façons de faire de la musique de chanter de vivre etc. et en fait on n'est pas que dans la régate bien au contraire on est dans le partage de valeurs et que ce soit à terre ou que ce soit en mer T'as lu j'imagine à cette époque-là les monuments la littérature maritime de l'époque les damiens j'imagine que t'as lu Moitossier bien sûr évidemment j'ai lu toute cette littérature malgré que mes années de pension mes douze années de pension font que j'ai jeté tout livre malheureusement avec La baignoire et l'eau du bain c'est-à-dire que la littérature pour moi c'est très compliqué je regrette mais c'est très difficile par contre j'ai fait des entorses pour la littérature sud-américaine Garcia Marquez et autres Colohan et autres grands écrivains et la littérature nautique avec Bernard Moitossier évidemment les damiens etc et d'ailleurs quand on a reçu pour le premier Vendée Globe Bernard Moitossier qui est venu à la péniche ça a été un moment très fort pour nous tous parce qu'on avait tous lui évidemment ses livres on avait tous dégusté aimé adorer ses livres et adorer cette philosophie incroyable j'ai fait un TEDx il n'y a pas très longtemps à Annecy pour faire la promotion d'un événement sur le développement durable et j'ai appelé ce TEDx la longue route en mémoire de Bernard et je commence le TEDx en disant que je voudrais dédier le TEDx à Bernard Moitossier pour sa liberté et pour son esprit d'initiative pour essayer de reverdir un peu le monde il faut quand même savoir que Bernard avait à la fin de sa vie payé des communes françaises pour planter des arbres fruitiers le long des routes parce qu'il considérait que les arbres fruitiers c'était excellent pour la planète excellent pour l'humanité entière et avec le peu d'argent que Bernard avait de la vente de ses livres il payait les communes françaises pour qu'elle plante des arbres fruitiers c'est exactement ces valeurs là qui m'ont toujours animé et c'est pour ça que j'avais appelé ce TEDx la longue route je refais un petit ce n'est plus un flashback mais je fais un fast forward quand on revient dans ta période où tu te lances dans la course c'est encore ces valeurs là qui t'animent ou tu passes à une autre étape ? bien sûr que c'est ces valeurs là qui m'animent quand on fait notre première course avec Joseph Le Gouen activiste pour le climat contesté mais activiste quand même pour le climat qui a fait énormément de choses quand on fait ça avec Joseph et avec Christian c'est évidemment la découverte du monde aller au Sénégal c'est quand même extraordinaire d'arriver avec un petit trimaran qui fuit de l'eau mais partout on faisait de l'eau mais par le pont par partout on était mais trempé de chez trempé on avait des cirés qui n'étaient pas étanches tout ça pour faire les baux enfin c'était un truc absolument étonnant on dormait sous le panneau avant le seul capot ouvrable du bateau mais fuyait c'était la seule couchette et on dormait là-dessous mais quand on fait ça et qu'on remonte qu'on va jusqu'au Sénégal à la baie de Hane qu'on découvre la baie de Hane et puis que tout à coup on découvre les peules les toutes couleurs la musique mandingue et tout c'est quand même extraordinaire c'est ça le moteur la course c'est bien c'est vachement bien mais bon le moteur c'est ça c'est la découverte du monde évidemment et les dix années où tu vas être coureur pro tu vas réussir à maintenir cette philosophie de découverte du monde ou tu vas rentrer un moment quand même dans la logique de la compétition de la préparation de la techno oui bien sûr un peu de techno un peu de préparation puisqu'il faut à ce moment-là le grand maître mot de ces années 80 c'est liberté et disponibilité à partir du moment où tu es libre de ta vie où tu ne suis pas marié je suis libre de ma vie et à partir du moment où tu es disponible tu te retrouves du jour au lendemain aux Etats-Unis pour ramener un bateau aux Antilles pour faire des convoyages pour une société de charter qui s'appelle Chimer Yachting je fais un grand nombre de convoyages entre la Martinique et la France et en passant par l'Angleterre parce qu'il faut transater chaque fois ramener les bateaux qui font du charter etc. et puis on t'appelle je ne sais pas on t'appelle ici ou là on m'appelle pour éventuellement fabriquer un bateau à Carquefou pour fabriquer des jets de service et faire La Roche à l'Union de l'Irléans avec Patrick Morvan bon ben forcément cette liberté te permet de voyager à travers disons toute la partie occidentale du monde avec une facilité déconcertante et avec une exaltation formidable c'est absolument formidable je navigue avec Bruno Perron et Bruno Perron se met en tête d'aller trouver de l'argent à Wall Street donc on fait une course formidable qui est Rouen-New York on arrive à New York et il se trouve que moi j'ai préparé le bateau juste avant je suis éreinté quand on prend le départ à Rouen et j'arrive à je m'infecte la main et je fais toute la traversée avec la main au-dessus de ma tête parce que ma main était infectée j'essaye de l'attaquer au couteau tellement c'était douloureux on arrive à New York Bruno connaissait déjà New York et il me montre exactement tout tout New York en arrivant par le bateau c'est absolument incroyable Long Island Staten Island évidemment Ambrose Light évidemment la statue de la liberté etc. et puis Bruno habite en ville chez son ami chez sa copine de l'époque et moi j'habite dans le bateau dans Atlantique Liberté qui est l'ex bateau de Philippe Genteau avec lequel on avait gagné la course de l'Europe et bien je passe plusieurs mois sur Hudson River avec une communauté de hippies bord à bord à couple de la Purple Barge tout ce que New York comportait encore de hippies à l'époque et vit sur cette Purple Barge et moi je passe plusieurs mois dans la Purple Barge avec eux c'est quand même on peut pas faire mieux quoi on peut pas faire mieux que de naviguer avec Bruno Perron qui est un gars extraordinaire qui est un extraterrestre sur un bateau extraordinaire naviguer tous les jours sur le Hudson avec les cols bleus et les cols blancs de Manhattan pour essayer de soutirer un peu d'argent à ces industriels et à ces rois de la bourse ne jamais réussir à en tirer un copec évidemment mais les emmener tous les jours naviguer sur l'Utson au pied de la statue de la liberté et le soir dîner avec les 25 postes hippies de la ville de New York qui rêvent encore de Mahavishnu etc c'est quand même difficile de faire mieux et ça c'est sûr que c'est le moteur au-delà de la compétition qui est passionnante mais le moteur de la découverte du monde il est là pendant cette décennie de course il y a un moment où tu t'intéresses à un projet personnel tu as envie de faire du solitaire tu fais du solitaire ou tu es avant tout un équipier recherché non je fais je fais beaucoup plus d'équipage notamment sur les grands multicoques avec Marc Pajot avec Bruno Perron avec Philippe Genteau j'en ai parlé etc avec Guy Delage où on traverse l'Atlantique sur une coque etc parce que je considère que je n'ai pas probablement pas toutes les couleurs nécessaires à ma palette de navigateurs c'est à dire que pour faire du solitaire il faut un paquet de qualités un grand grand paquet de qualités j'en ai quelques-unes mais je n'ai pas toutes les qualités donc je considère que ce serait un peu une bêtise ceci dit j'hérite quand même d'un bateau et je suis skipper de plusieurs bateaux notamment de la Bôle Dakar ça on en a parlé mais j'hérite du bateau de Lionel Péan route du Rhum 86 Hitachi qui est géré par Perrin les plus anciens se souviendront de Perrin et le bateau arrive aux Antilles à l'issue de la route du Rhum il a été mal construit il fond au soleil et Perrin qui était à l'arrivée me dit si tu veux tu peux récupérer le bateau donc je récupère le bateau et puis pendant plusieurs mois il s'appelle Prima Gaz et pendant plusieurs mois on essaye de faire revivre ce bateau avec des gars comme Cédric Chauveau Chien Noir ou des gars comme ça on passe du temps au Havre sous le pont de Tancarville enfin sous le pont et on essaye dans un chantier nauséabond de sauver le bateau on le ramène à Portnichet je fais quelques essais pour trouver de l'argent que je ne trouve pas et donc l'aventure va s'arrêter là et c'est c'est Laurent Bourgnon qui va récupérer le bateau et qui va gagner la route du Rhum avec donc non j'ai pas une grande carrière de skipper j'ai une carrière de skipper avec François Giraud quand on fait Lorient les Berbus de Lorient avec l'ancien bateau de Daniel Gillard et on chavire et on rentre en cargo malheureusement après avoir chaviré à 800 000 des Halifax et à 800 000 des Bermudes sur le chemin du retour voilà donc j'ai pas j'ai pas une grande carrière de skipper par contre j'ai adoré mais adoré naviguer avec des Bruno Perron des Guy Delage des Marc Pajot ou tous ces gens là sur les grands multicocs de l'époque parce que là encore c'est la liberté c'est la découverte et puis évidemment El Faquitaine bien sûr avec Jean Morel pendant de nombreuses années et donc ça c'était quand même des périodes extraordinaires alors à quel moment moi je sais mais tu vas nous raconter à quel moment se fait la connexion avec le métier de directeur de course en l'occurrence avec Philippe Janteau je pense qu'on pourrait passer des heures sur la création du Vendée Globe je vous conseille un excellent bouquin où ça a été raconté en long, en large et en travers mais est-ce que tu peux juste nous dire d'abord nous décrire un petit peu qui est ce personnage de Philippe Janteau avec qui tu cours avec qui tu gagnes à la course de l'Europe qui est un peu un ovni dans ce monde dans le monde que tu décris très 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 bien et comment toi tu arrives à travailler avec lui vous êtes quand même des personnages assez différents et comment il t'embarque dans le premier Vendée moi cette fin des années 80 est vraiment passionnante pour comprendre la genèse du Vendée parce que tu es on va le voir tu es dans l'équipe du premier Vendée tu vas faire une petite pause après tu vas nous raconter mais raconte nous cette genèse parce qu'elle est au coeur de cette ambiance que tu décris très 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 bien et toi tu l'as déjà raconté dans le fameux livre en question mais j'aimerais bien que tu nous racontes encore comment cette tectonique des plaques se met en place juste là avec les années Boc la fin des années le milieu des années 80 la fin des années 80 et qui va donner naissance au Vendée alors moi j'étais on pourrait dire mercenaire sur le marché des multicoques je passais de bateau en bateau et je tombe par les hasards de la vie sur Marseudon Marseudon qui est le père Dominique Marseudon qui est le père des Marseudons qui fabrique des mâts aujourd'hui un qui fabrique des mâts et l'autre qui avait Marseudon Composite exactement à l'Orient voilà c'est ça et Dominique c'était un self-made man d'une grande intelligence pratique capable de dire sur une photo on va fabriquer un bateau et quand il voit qu'il y avait Charente Maritime qui courait bien à l'époque qui était le grand Joubert Nivelt le grand Cata Joubert Nivelt il se dit je vais fabriquer un sistership il fabrique le sistership tout seul dans son jardin enfin dans son hangar quelque part vers les côtes d'Armor et juste à côté de lui il y a une salaison qui s'appelle Jean Stalaven ça ne s'amène pas Jean Stalaven et Jean Stalaven il fait des saucisses et des boudins à longueur de journée et il tombe sur ce drôle d'oiseau très 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 attachant qui est Dominique Marseudon et il lui dit je suis d'accord pour subventionner ton bateau et voilà voilà tipa que Dominique s'inscrit à la course de l'Europe avec Jean Stalaven il n'a pas beaucoup d'équipiers j'embarque avec lui et on fait toute la première partie qui était extraordinaire entre Kiel et Lorient en passant par les Pays-Bas la Belgique et l'Angleterre on découvre l'Europe du Nord toujours cet appétit pour la découverte des gens et des pays et puis à Lorient Eric Tabarly recrute pour faire le tour du monde avec Pendwick si les souvenirs sont bons et tous les gens qui étaient avec Jean Thau sur Crédit Agricole où une partie des gens qui étaient avec Jean Thau sur Crédit Agricole quittent la course de l'Europe pour rejoindre Eric et donc il y a de la place sur Crédit Agricole je crois que c'était Côte d'Or parce qu'on doit être au milieu des années 80 ça doit être la Ouïe de Bred la Ouïe de Bred 85-86 je crois voilà c'est ça c'était Côte d'Or en effet donc les Mijdej Jean Cam ou alors Roland Jourdain trouvent que c'est vachement bien d'aller faire le tour du monde avec Eric et laisse la place sur Crédit Agricole je vais voir Jean Thau je lui dis bah écoute il paraît que tu cherches des gens oui d'accord oui bien sûr je vais voir Dominique qui va reçure je lui dis écoute est-ce que tu en prendras au bras ? si mais non pas du tout vas-y etc donc je fais la deuxième partie avec Philippe Jean Thau et on gagne la course de l'Europe à l'arrivée de la course de l'Europe Jean Thau me dit écoute bon je sais pas trop quoi faire de ce bateau je voudrais le vendre est-ce que tu veux bien t'en occuper et puis si tu trouves de l'argent peut-être tu peux l'acheter et peut-être tu peux courir pour ton compte etc etc je lui dis très bien parfait merci beaucoup donc Jean Thau part il me laisse le bateau et quelques temps après donc moi je navigue un peu en Méditerranée et quelques temps après la course de l'Europe se terminant en Sardaigne on passe un petit peu de temps dans le coin et quelques temps après Jean Thau me dit enfin il me rappelle Philippe me rappelle en me disant ben voilà le bateau est vendu à Bruno Perron est-ce que tu veux bien lui ramener donc je monte une petite équipe avec tête-tête notamment pour ceux qui se souviendront de cet oiseau rare qui était tête-tête et les frères d'Allière etc etc une petite équipe et on monte on remonte le bateau et je rencontre Bruno au Pouligain parce que j'habitais au Croisic et Bruno me dit qu'est-ce que tu fais et je lui dis ben voilà je te donne les clés de ton joli bateau c'est ton bateau maintenant tu viens de l'acheter et il me dit ben tu devrais rester avec moi donc j'ai passé quelques années enfin pas mal de temps avec Bruno Perron sur ce bateau merveilleux et j'avais gardé beaucoup d'estime pour Philippe Jean parce qu'on s'était bien entendu on était très différents et à bord ça se passait plutôt bien Philippe était plutôt intérieur il était plutôt intériorisé il ne parlait pas beaucoup il était assez secret dans sa façon d'être sur un bateau et je trouvais que le garçon était touchant parce qu'il n'était pas très intégré à la communauté voile pure et dure de l'époque il était un peu moqué il était un peu un peu marginalisé parce qu'il était il n'était pas du serail il n'était pas du serail et il était brillantissime et ça en énervait plus d'un quand même puisqu'il avait un sponsor le Crédit Ricolle puisqu'il avait une carrière à côté c'était un formidable compteur il faisait à l'époque deux ou trois conférences par jour avec sa Mercedes blanche il sillonnait la France pour faire des conférences parce qu'il n'était pas payé par le Crédit Agricole le bateau était payé par le Crédit Agricole mais lui avait proposé c'était assez malin de sa part de faire des conférences dans les Crédit Agricole auprès des adhérents des Crédit Agricole et donc il avait une Mercedes blanche en leasing et il sillonnait la France pour faire des conférences qui lui permettaient de gagner sa vie assez bien d'ailleurs et d'avoir un joli bateau payé par le Crédit Agricole ça ça en énervait un peu plus d'un et donc il n'était pas très très aimé et moi j'avais trouvé que quand même le gars était d'une intelligence absolument remarquable une intelligence pratique c'était pas un concepteur c'était un gars avec une intelligence pratique absolument redoutable il tombe un jour sur une petite annonce qui parle du BOK quelqu'un lui dit tiens il va y avoir une course autour du monde qui va s'appeler le BOC British Oxygen Company il se dit tiens je vais la faire comment est-ce que je peux gagner de l'argent pour la faire je vais devenir plongeur il devient plongeur à la Comex il passe il bat le record de plongée en hyperbar à 500 mètres etc et il gagne suffisamment d'argent pour s'acheter le bateau aller voir Ribado Dumas commander un bateau gagner le BOC une fois gagner le BOC deux fois etc etc et je trouvais que c'était quand même un gars d'une intelligence redoutable et il est d'une intelligence redoutable donc je trouvais que c'était un gars qui était attachant je vends donc le bateau à Bruno je passe du temps avec Bruno et un jour je crois que c'était au Havre je tombe sur donc on est en 89 en juin 89 on est sur le quai et comme au départ d'une course qu'est-ce qu'on fait on se parle entre coureurs entre navigateurs surtout qu'on a passé du temps ensemble donc on se parle et il me dit au fait qu'est-ce que tu fais en ce moment je navigote je fais des trucs et des machins mais pas grand chose de précis j'ai toujours des projets pour trouver de l'argent pour trouver un bateau mais je t'avoue que j'ai pas une réussite formidable et il me dit je vais organiser une course autour du monde en solitaire prochainement est-ce que tu veux t'en occuper ? toi t'avais entendu parler du projet quand même de Vendée Globe ? pas vraiment pas vraiment pas vraiment et c'était encore un peu sous le manteau on est en juin et je lui dis écoute laisse-moi 5 minutes pour te répondre ça me paraît complètement fou mais le côté complètement fou est amusant c'est oui à deux conditions la première c'est qu'on commence tout de suite et il me dit pourquoi faire ? je lui dis est-ce que tu as un avis de course ? oui tu peux me montrer ça tenait sur une page une page et demie 18m28 solitaire tour du monde etc ok est-ce que tu as des instructions de course ? non à quoi ça sert ? est-ce que tu as un PC course ? ouais ouf non pas tellement est-ce que tu as t'en es où avec la presse ? bah t'as de l'argent ? bah ouf non pas tout enfin bon etc etc et donc je lui dis tu vois bien qu'il faut commencer tout de suite donc c'est oui si je commence on était jeudi si dès lundi matin je commence et toi tu perçois à ce moment-là au moment où il te fait la proposition tu perçois le potentiel ou le côté incroyable de ce qu'il propose ou c'est un projet ? je perçois l'aventure d'une feuille blanche d'un tour du monde d'une course d'un truc d'un machin je me dis ah bah oui c'est quand même assez exaltant et deuxième condition donc il accepte ma première condition qui est de commencer le lundi donc 4 jours après et deuxième condition que je fabrique mon équipe et qu'il paye l'équipe alors là chez Philippe c'est beaucoup plus compliqué mais je alors il me dit à qui tu penses bah je pense à 2-3 personnes Vincent Borde par exemple je connais un gars qui est super qui s'appelle Grégor Semeli qui vient de de créer les premiers ordinateurs embarqués sur les bateaux je pense à quelqu'un qui s'appelle Eric Coquerel que je viens de rencontrer qui est un ex qui a bossé chez Petit Pas enfin bref je pense à plusieurs personnes comme ça que j'aimerais bien être dans l'équipe il nous faut des informaticiens il nous faut quelqu'un qui écrive il nous faut quelqu'un qui ait une caution maritime donc on va trouver quelqu'un qui va bon bref je lui dis je fais l'équipe et tu la payes au bout de 10 minutes il me dit d'accord donc le lundi suivant je suis à Paris quai de Javel-Haut et je découvre la péniche qui s'appelle Vendée que Philippe vient d'acheter vient de repeindre et vient de mettre aux couleurs de la Vendée au quai de Javel-Haut la péniche est vide il y a un petit appartement dedans et il y a une grande salle immense salle et je commence le lundi matin comme ça où je découvre je découvre une feuille parfaitement blanche où il n'y a rien il y a un bureau dans la péniche qui est occupé par un gars formidable qui à ce moment là gère Jantot Voyage car Jantot Voyage existe au même titre que Jantot Nautique qui fabrique des bateaux des catamarans au Sable d'Olonne et bien il y a un Jantot Voyage et Hervé Thomas qui va devenir un ami gère Jantot Voyage vend des voyages à travers la planète etc. la péniche est vide voilà et on commence Et alors sans refaire la chronique quotidienne jusqu'au départ c'est une aventure au sens littéralitaire parce que toi tu vas apporter une certaine forme de rigueur de professionnalisme mais tu vas aussi vous inventer le métier de direction de course parce qu'à l'époque il n'y a pas de titre il n'y a pas de commission à la fédée il n'y a pas tous ces trucs là à ce moment là l'organisation que tu mets en place c'est toi qui l'invente c'est toi et ton équipe qui l'inventer même si il y a déjà eu beaucoup de courses c'est la première fois qu'il va y avoir une course autour du monde sans escale avec toutes les contraintes spécifiques etc vous allez inventer une organisation à ce moment là on va inventer une organisation c'est vrai et c'est surtout la pluralité de cette équipe qui réussit on a Yvon Fauconnier qui est notre gourou nautique qui a gagné le star enfin qui est quand même un grand grand navigateur qui est embauché à mi-temps et puis on va inventer la notion de direction de course et de PC course alors direction de course ça n'existe pas tellement à l'époque pour faire une synthèse assez rapide quand on a une course autour de trois bouées quand on a un challenge n'importe quelle compétition dériveur ou olympique on a un comité de course qui lui gère la course de A à Z c'est lui qui est souverain à partir du moment où cette course a plusieurs ronds de course on va avoir un PRO un principal race officer qui lui va gérer plusieurs comités de course mais tout ça c'est toujours à vue à partir du moment où la chose n'est plus à vue ce qui est le cas d'un tour du monde on va toujours avoir cette organisation fédérale qui consiste à avoir un comité de course un jury mais on rajoute un élément qui est une direction de course qui elle va suivre la course et va organiser la course exactement au même titre que sur un terrain de football par exemple pour une compétition de football on va avoir des arbitres qui vont venir mais on va avoir un organisateur l'organisateur il va faire en sorte que le stade soit en bonhé état les maillots soient propres le ballon soit aux normes les buts correspondent bien aux dimensions la pelouse soit en bon état etc. et quand l'organisateur s'est assuré que tout ça fonctionne il donne le sifflet à l'arbitre et c'est le sifflet c'est l'arbitre qui à ce moment là arbitre la compétition c'est exactement pareil pour la direction de course direction de course pour des courses autour du monde consiste à faire en sorte que toute la compétition et toutes les conditions de la compétition se passent bien et nous en tant que direction de course on va reporter à un comité de course qui lui va reporter à un jury ça c'est des notions très très importantes que même les concurrents même les coureurs ne connaissent pas bien et c'est un peu désolant mais c'est souvent le cas ils confondent un comité de course et une direction de course dans les tours du monde ou même dans la solitaire du Figaro le métier de direction de course est très spécifique et effectivement à l'époque il n'existe pas on est un petit peu sous l'influence anglo-saxonne qui a une notion très différente de la responsabilité les anglo-saxons à l'époque c'est en train d'évoluer mais à l'époque considère que le comité de course donne le départ va au bistrot juge l'arrivée mais que ce qui se passe entre le départ et l'arrivée est de la pure responsabilité des concurrents et des coureurs nous nous sommes latins et nous ne sommes pas anglo-saxons et la différence est majeure sur le plan en matière de bateau à voile et d'organisation de course elle est culturelle et majeure et bien nous nous considérons que nous avons une responsabilité et puis n'oublions pas non plus que nous avons eu des problèmes en France avec la MINI puisque la MINI est née en France et qu'il y a eu malheureusement des disparations dans la MINI qui ont amené les affaires maritimes et les différents gouvernements français à demander à ce que les courses se dotent d'une responsabilité et d'un corps responsable au-delà du corps arbitral c'est pour ça qu'on crée le métier de direction de course qui n'existe pas et alors il y a une caractéristique je voulais me dire dans ce premier Vendée Globe c'est qu'en plus l'organisateur il est participant il te file les clés au sens littéral du terme absolument il me file les clés et le réceptacle parce qu'en fait on a cette péniche qui s'appelle Vendée à l'époque elle est censée faire un peu de la promotion à Paris c'est un peu l'office du tourisme vendéen à Paris et puis ça vend aussi des voyages j'en ai parlé avec Hervé Thomas et puis il y a aussi un appartement dans la péniche qui est l'appartement privé de Philippe dans lequel va résider Corine sa femme voilà et donc on va passer quand même 7-8 mois avec Corine dans la péniche Corine remarquable femme d'une très grande intelligence et qui va toutes les nuits appeler Philippe pour le tenir au courant des développements et des déroulés de la course mais toujours bienveillante faisant toujours le tampon c'est pour ça que j'adore Corine faisant toujours le tampon entre Philippe un peu énervé sur son bateau parce que la course ne se passe pas exactement comme il voudrait on rappelle quand même qu'il a cassé son vide mulet et donc il est très frustré parce que le bateau ne va pas comme il veut parce qu'il aurait rêvé de gagner son premier tour du monde mais il ne va pas le gagner etc. donc il est un peu énervé et nous on marne comme des marneurs et on bosse comme des lanceurs pour faire marcher cette première édition du Vendée Globe avec des choix qui ne sont pas forcément du goût de Philippe par exemple on se dit il faut faire venir absolument les cols bleus et les cols blancs de la défense qui n'est pas loin qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire venir on crée un restaurant de poissons et donc on crée un restaurant à l'intérieur de la péniche un restaurant de saumon fumé et on sert du saumon fumé tous les jours pour faire venir des gens et puis c'est la période du salon nautique donc j'achète avec les deniers de Philippe des caisses et des caisses et des caisses de faux champagne que je stocke quand on stocke dans la péniche et plusieurs fois par semaine on fait des énormes fêtes au sein de la péniche qui durent jusqu'au bout de la nuit pour que le plus grand nombre de gens viennent à la péniche découvrent la course etc et puis c'est le salon nautique donc au salon nautique qui bat son plat à ce moment là et qui marche très très bien je fais passer une petite annonce mesdames et messieurs le salon va fermer ses portes nous vous donnons rendez-vous à demain mais nous vous informons que ce soir à la péniche du Vendée Globe il y a une grosse fête vous êtes tous invités alors et ça marchait très bien on a eu des milliers de gens qui ont débarqué faire des fêtes absolument colossales la nuit avec notre faux champagne et toute l'équipe du Vendée Globe remplissait les verres jusqu'au bout de la nuit à 5h du matin on passait le balai brosse et à 7h ou à 6h on attaquait pour la vacation avec Bernard Mouet-Hussier avec un tel et un tel et un tel et donc cette équipe absolument incroyable a géré toute cette première édition et on a fait un genre de réussite on a grâce à Grégor Semeli et aussi à Éric Coquerel on a inventé le premier le premier PC course entièrement informatisé avec des cartes informatiques avec beaucoup beaucoup d'informatique qui nous permettait on n'était que 7 et on faisait absolument tout la seule chose qu'on ne faisait pas c'était la finance on n'y touchait pas et la politique on était entouré de de Philippe Janteau qui était quand même assez bon en finance et on avait notre président Philippe de Villiers qui viennait d'être secrétaire d'État à la communication donc c'était quand même des domaines dans lesquels on ne se risquait pas et de toutes les façons on ne nous aurait pas autorisé à mettre même pas un cil ou un sourcil donc voilà à part ça on faisait tout Est-ce que pendant cette période-là toi tu as conscience qu'il est en train de naître une épreuve hors du commun ou c'est déjà le cas au départ ? Est-ce que tu vois le monument se construire sous tes yeux ou vous vous en rendez compte un peu plus tard ? Alors petit flashback quand même à l'époque quand on donne le départ de la première course autour du monde du premier Vendée Globe Port Olonna au Sable d'Olonne n'est pas très développé il y a un petit ponton tout petit et on se croise à deux sur le ponton mais pas plus le matin du premier départ en 1989 il y a encore ou la veille les équipiers embarquent les sacs de pommes de terre et de riz sur le ponton à bord des bateaux et il est complètement gelé ce ponton c'est-à-dire que tout ça est très très précaire tout ça est très très fragile donc on n'a absolument pas l'impression de lancer un monument ou quoi que ce soit et je rappelle quand même une chose c'est que Voile et Voilier le journal de référence avec une équipe extraordinaire à l'époque Daniel Alizi et Ravon etc. Hervé Hillard et Tutti Quanti titre est-il possible de faire le tour du monde sans escale sans assistance avec les bateaux qu'on a à l'époque ? L'interrogation est majeure et beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas possible deuxième chose assez cocasse Daniel Alizi fait un encadré dans le Voilier qui pressait le départ où il rappelle comment aller au Sable d'Olonne parce que les Sables d'Olonne on ne sait pas où c'est et qu'il n'y a jamais eu à part peut-être une course de l'EDEC tout au plus il n'y a jamais eu une course autour du monde il n'y a jamais eu une vraie course et donc il fait un encadré avec un petit descriptif du du trajet vous prenez le train à Montparnasse vous allez jusqu'à Nantes à Nantes vous avez une micheline qui vous attend ou bien si vous avez un peu d'argent vous allez chez un loueur de voitures vous jouez vous avez presque 1h20 à peu près il n'y a pas d'autoroute à l'époque etc. quand vous arrivez là-bas garez-vous à tel endroit et donc c'est totalement improbable c'est la naissance d'un phénomène mondial improbable cette histoire et nous on est dans cette obédience-là c'est-à-dire que nous on bosse jour et nuit à 7 et nuit avec nos fêtes jusqu'au bout de la nuit notre restaurant de poissons on reçoit les journalistes on fait les communiqués de presse on fait on fait les vacations Saint-Lys Radio machin truc on a notre radioman Antoine Bertelot qui est là on a nos deux informaticiens il faut que tout ça ça fonctionne et pour que ça fonctionne on bosse 12h par 14 14 à 15h par jour quand Bernard vient nous rendre visite Eric Coquerel à l'époque a une voiture qu'il ne ferme pas et elle est garée devant chez lui et comme c'est un humaniste dans l'âme il la laisse ouverte pour qu'un clochard puisse dormir dedans la nuit et le lendemain matin il va chercher Bernard la voiture sent mais c'est une infection et il va chercher Bernard avec la voiture qui pue mais c'est une infection et il roule jusqu'à la péniche avec Bernard à bord avec toute fenêtre ouverte on est en plein hiver ça caille c'est épouvantable et c'est le seul moyen qu'on a pour ramener Bernard Moëtossier jusqu'à la péniche tout est comme ça c'est bite et couteau si je peux m'exprimer ainsi de A à Z mais ça finit par marcher à quel moment ça se transforme en mythe ou en légende arrivé de Titouan arrivé de Titouan Titouan arrive la nuit il y a énormément de gens sur le ponton énormément de gens en mer énormément de gens à terre il y a toute la jet set est là parce qu'on a aussi Loïc Perron et Alain Gauthier qui ramènent la jet set et le monde de l'automobile Alain est fondu de voitures et Loïc papillonne dans la jet set avec une dextérité et une intelligence absolument remarquables et bien chacun d'entre eux ramène un bout de la population française ce qui fait qu'en fait sur le ponton à l'arrivée de Titouan il y a mais le banc et l'arrière banc tout le monde est là et là on se dit waouh là c'est assez étonnant juste une petite anecdote qui m'est toujours restée je parlais tout à l'heure de la précarité des installations de Port Olonna on avait un petit ponton et Titouan était censé venir s'amarrer là dans la vraie vérité Titouan arrive de nuit c'est basse mer nul n'est parfait le port des Sables d'Olonne n'est pas accessible avec un imoca à basse mer parce qu'il n'y a pas d'eau mais une vedette de chez Beneteau peut le faire donc Titouan prend la décision de rentrer en vedette et de ne pas attendre le petit matin pour rentrer avec son bateau il y a toutes Chaband Delmas Philippe de Villiers toute la presse est là bref etc des sommités de ce monde sont là Titouan accoste avec la vedette Beneteau et là tout à coup il y a tellement de monde sur le ponton qu'on a de l'eau au dessus des chaussettes et donc on a De Villiers Chaband et autres qui sont là et qui sont complètement il fait un froid de canard il est 11h30 minuit bien tapé il fait un froid de canard et le ponton coule sous le poids des gens qui sont venus accueillir Titouan et c'est pareil deux jours après pour Loïc et pour VDH c'est exactement pareil et là il y a je crois qu'il y a 100 000 personnes qui accueillent VDH par un dimanche après-midi quand il arrive 100 000 personnes à l'époque c'est considérable et là on se dit ah ça n'est que là que vous comprenez qu'un phénomène s'est mis en place d'accord oui 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 c'est là parce que jusqu'à présent on n'a pas le temps et j'ai un autre souvenir qui est assez fort la conférence de presse qui suit l'arrivée de Titouan se passe dans une salle communale et la masse de gens qui rentrent c'est gratuit c'est ouvert à tous la masse de gens qui rentrent dans cette salle communale il est 2h du matin il fait un froid de canard il y a du vent et tout à coup je vois cette marée humaine toute propre pour son gardé qui a envahi cette salle et j'ai un mouvement mais vraiment de peur qui se passe qui est un mouvement de foule je prends un micro il y a un micro pour la conférence de presse de Titouan et je dis s'il vous plaît mesdames et messieurs merci vraiment d'être là mais aérez un petit peu laissez un petit peu d'espace entre vous reculez un petit peu Titouan va arriver ne vous inquiétez pas vous allez l'entendre il est là il est là il est en train de boire un café je ne sais pas quoi n'ayez pas peur il va venir mais reculez un tout petit peu s'il vous plaît évidemment c'est peine perdue parce que le public arrive arrive la salle déborde et la conférence de presse de Titouan reste pour moi un monument absolument un monument de beauté d'élégance de rêve les yeux de Titouan quand il met le pied à la terre c'est inoubliable pour moi c'est inoubliable et puis dernière petite anecdote sur le sujet il y a tellement de monde sur le ponton quand Titouan est sur le ponton il y a tellement de monde qu'il est quasiment pressurisé et on avait à l'époque deux trois gendarmes qui étaient là et je 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 j'étais à côté de Titouan et je 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 qui se demandent vraiment qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait juste un petit hold-up en gagnant ce premier Vendée Globe. Mais ça montre la précarité, l'improbabilité de tout ça. Tout ça a été tellement précaire, tellement improbable. Tellement bricolé, au final. Mais bien sûr, on est les rois de la bricole. On est les rois de la bricole. Mais on accouche quand même d'un truc qui tient la route avec de la bricole. Comment on sort d'une épopée comme celle-là ? Est-ce que toi, ça t'a transformé ? Est-ce que ça t'a donné des ambitions ? Tu comprends avec la foule et l'engouement de l'arrivée qu'il s'est passé quelque chose. Mais comment tu te dis qu'il faut en faire quelque chose ? Il faut le faire grandir, évoluer ? On a de l'or entre les mains. Comment se passe la pré-Vendée ? Est-ce que tu as un peu de pression post-partum ? Ou est-ce que tout de suite, il faut enchaîner sur le tournoi ? Oui. Déjà, on est juste après l'arrivée. On rentre tous à Paris. Et Philippe revient avec sa... Il récupère sa Mercedes blanche. Il fait les sables Paris. Il garde la voiture. Il est quatre heures de l'après-midi. Il garde la voiture, la Mercedes blanche, devant la péniche Vendée. Il sort de sa voiture et il rentre dans la péniche. Il dit, bon, bravo, vous êtes bien débrouillé. Bon, maintenant, c'est fini. Vous sortez tous et c'est fini. Vous êtes viré, quoi. Fin de mission. Fin de mission, exactement. Je lui dis, mais Philippe, il y a encore Costaud qui est en mer, Jean-François Coste, qui traîne, qui traîne. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Il dit, OK, bon, d'accord, vous restez à deux. Éric Coquerel qui écrit les communiqués de presse, et toi, Denis, mais tous les autres sont. Alors, on se retrouve, place Charles-Michel, devant un café. Dans le 15e. Dans le 15e. Café qui s'appelle La Rotonde. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et au moment de partir, après avoir bu un café, on se dit, moi, je leur dis, ce n'est pas possible, on ne peut pas se quitter comme ça. On a créé un truc, on a créé une synergie, des compétences, un rêve, etc. Il faut qu'on continue. Et on continue et on crée une association qui s'appelle Seven Seas, du nom du tube de Eurythmics, grand tube devant l'éternel, parce que Seven Seas, ça a une signification très précise pour les Anglo-Saxons. Quand ils disent, on va parcourir les Seven Seas, ça veut dire qu'on prend une année sabbatique, qu'on quitte sa famille, son emploi, sa maison, etc. Les Seven Seas, c'est l'aventure, le rêve, la césure que l'on fait dans une vie où on a une vie bien rangée à l'Anglo-Saxon, on est l'Hondonien à la banque, et puis on va parcourir les Seven Seas. Alors on va faire le tour du monde, faire une année sabbatique, etc. Donc j'aimais beaucoup cette idée de Seven Seas, Seven Seas, anglo-saxonne, et on appelle notre association Seven Seas, et on va faire de la communication pendant plusieurs années, on va accompagner des marins, on va faire des films, des livres, etc. sur la notion de tour du monde. Donc ça, c'est le devenir de l'équipe, et puis le devenir du tour du monde, il est un peu plus difficile et un peu plus complexe, parce que moi je me dis, on a un truc extraordinaire, au vrai sens du mot, il faut surtout ne pas le rentrer dans le calendrier des grands événements qui ont eu tous les quatre ans, c'est très très important de l'extraire et de l'organiser que tous les six, sept ans, en créant des épreuves intermédiaires, et en créant une communauté, en créant un know-how, en créant tout un savoir-faire qui n'existe pas. Ça, c'est très important. Le débat qu'on a évoqué au début, la préservation du joyau, un truc hors normes, ce débat-là, il arrive dès l'arrivée du premier des Globes, en fait. Absolument, absolument. Philippe n'est pas encore rentré, et là, j'outrepasse un peu mes fonctions de directeur de course, employé, entre guillemets, par l'organisateur Gantot, et j'écris un courrier que j'envoie à Gantot, et à De Villiers, en expliquant tout ce qui s'était passé, en ayant une forte recommandation, qui est d'extraire ce joyau d'une banalité garantie. Ce courrier est plutôt mal perçu par Philippe Gantot, et je me retrouve un jour au Sable d'Olonne avec Philippe De Villiers, qui me dit « J'ai lu ton courrier, j'aimerais qu'on en parle, je rentre à Paris en hélicoptère, est-ce que tu veux venir avec moi ? » Je lui dis « Oui, pas de problème, je vous suis. » Donc, on va à la Roche-sur-Yon, on monte dans l'hélicoptère, et pendant deux heures d'hélicoptère, une heure et demie d'hélicoptère, j'expose mes raisons pour lesquelles je propose que le Vendée Globe ne se fasse pas tous les quatre ans, et à la fin de mon exposé et à la fin du voyage, quand on se pose à l'hélicoptère de Paris, toujours 15e, Philippe De Villiers me dit « Je comprends tes arguments, qui sont des bons arguments, mais le patron, c'est Philippe Gantot, lui, il veut la faire l'année prochaine, enfin, très vite, et donc je le suivrai lui et je ne te suivrai pas toi. » À l'époque, Voilé Voilier fait des grands articles sur la défense de ma ligne en disant « Il faut absolument ne pas banaliser, en faire un truc extraordinaire, l'internationaliser, créer de la communauté, créer du savoir-faire autour de cette course, c'est tout à fait essentiel. » Mais cette ligne-là n'aura pas gain de cause et toute cette équipe va disparaître de 90 à 2004 où je vais revenir aux commandes en 2004. Mais du coup, Jean-Thône ne fera plus appel à toi, il considère que tu l'as trahi en allant, en proposant une autre vision classienne à Villiers pendant qu'il n'était pas là. Exactement, il considère, et il n'a pas tout à fait tort, que j'ai outrepassé, je ne sais pas que je l'ai trahi parce que je l'ai mis en copie évidemment du courrier, mais il considère probablement à raison que j'ai outrepassé mes fonctions, mais moi je considère que dans mes fonctions il y a une vision et que en fait qui a vécu ce premier Vendée Globe ? C'est nous. Eux l'ont vécu en mer, très bien. En tant qu'oureur, pas en tant qu'institution. Exactement, et Philippe de Villiers, lui, l'a vécu dans son bureau à Paris, Philippe Jean-Thône l'a vécu sur son bateau, mais qui l'a vécu en tant qu'organisateur ? C'est nous, nous les sept et demi, et les seuls qui peuvent témoigner de cette histoire, c'est nous les sept et demi, il n'y en a pas d'autre. On va faire un livre à l'issue du premier avec Daniel Charles et sept rédacteurs qui relatent un peu tout ça et ce livre représente exactement ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre que j'écris quand je me dis qu'il faut qu'on me fasse un livre et que je rencontre Daniel Charles, on dit tout de suite ok Daniel, c'est toi qui manage l'affaire parce que toi tu es écrivain, etc. et pas moi, mais il faut absolument intégrer d'autres rédacteurs. C'est un travail d'équipe comme nous, on a géré le Vendée Globe avec une équipe, c'est un travail d'équipe. Tout ça ne tient que parce qu'il y a une équipe de passionnés et de gens qui sont prêts à bosser 14 ou 15 heures par jour pour que ça marche. Et puis ce qu'il faut dire aussi c'est que Jean Tho, lui, il a une vision du Vendée qui est moins ambitieuse, c'est-à-dire que lui, il a un bateau, il part faire le tour du monde avec sa famille et il va revenir à chaque édition de 6 à 12 mois avant l'édition, lancer la nouvelle édition et puis pendant ce temps-là, il fait le tour du monde en famille. Donc comme tu dis, il est organisateur mais à temps très très partiel au final. Mais oui, mais c'est un des problèmes que le Vendée Globe a encore aujourd'hui, c'est que Philippe a habitué, Philippe Janteau, a habitué la Vendée à ce qu'en fait, en travaillant, allez, on va dire 6 mois avant, ça fonctionne. Regardons du côté des anglo-saxons, les équipes de direction de course des Whitbread, des Volvo, etc., elles sont là pendant 4 ans et elles bossent à l'année pendant 4 ans et il n'y a pas d'interruption ou il n'y avait pas d'interruption. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé mais il n'y avait pas d'interruption. Nous, faire comprendre à la Vendée qu'il faut qu'on ait une équipe stable qui soit nommée juste à la fin du Vendée Globe d'après, etc., etc., je n'ai jamais réussi. Donc au mieux, on a réussi à se faire, à commencer à travailler deux ans avant, tout au mieux, mais ce n'est pas parfaitement insuffisant, évidemment. Tout ça pour des raisons d'argent, bien évidemment. Alors, on revient à cette période de post-premier Vendée Globe. Du coup, tu ne vas plus t'occuper du Vendée Globe pendant quasiment 15 ans. Tu vas faire quoi ? Ce métier de directeur de course que tu as quasiment inventé avec ton équipe à ce moment-là, tu vas le pratiquer mais sur d'autres supports et en particulier la solitaire, mais ce n'est pas tout de suite. Comment ça enchaîne pour toi ? Eh bien, on crée, comme je le disais, on crée cette association Seven Seas, on travaille avec le Bok Challenge. Il faut absolument faire un tout petit flashback sur le Bok Challenge qui est la course de référence pour moi, en tout cas, et pour beaucoup d'entre nous, qui est la course de référence qui était le Tour du Monde avec des escales qui a consacré aussi bien Jean Tau qu'Auguin que Bernard Stam ou des gens comme ça qui l'ont tous gagné et puis surtout qui a créé des vocations qui a appris à toute une génération de postes hippies, de postes bitniques, de gens qui n'avaient pas envie de vivre une vie coutumière à terre, qui avaient envie de découvrir le monde avec un bateau. Ça a donné un métier, le métier de Tour du Mondiste à des dizaines et des dizaines de navigateurs et ça a formé aussi bien des équipes d'organisation que des équipes de ce qu'on appelait les botnigers, c'est-à-dire des préparateurs sur les bateaux, que des équipes de marins, que des équipes... On a tous appris nos métiers sur le Bok Challenge et ça a été vraiment un truc extraordinaire. Moi, j'ai travaillé pour Isabelle Otissier avec Seven Seas précisément et on parcourait le monde d'escale en escale et on apprenait le métier d'organisateur et eux, les marins, apprenaient le métier de Tour du Mondiste et les journalistes apprenaient comment couvrir ces tours du monde. C'est vraiment la mère des grandes courses qui s'appelle le Bok Challenge pour rappel British Oxygen Corporation un certain Nigel O'Rowe qui était lui-même à la communication de l'air liquide anglais qui s'appelait British Oxygen Company qui était dans la banlieue de Londres et en fait, j'avais noué des liens d'amitié avec eux pendant ces époques-là et avec Seven Seas, on a travaillé beaucoup pour eux. On allait régulièrement en Angleterre, on travaillait, on faisait les PC courses du Bok et on travaillait pour Isabelle Otissier, on travaillait pour la Caisse d'épargne, on travaillait une autre agence de communication, on travaillait pour un certain nombre de gens, on a travaillé également par exemple pour la Principauté de Monaco, on a travaillé pour beaucoup de grands comptes français qui avaient eux-mêmes des bateaux dans les courses importantes et qui avaient besoin de relais d'une agence de communication. on a fait ça pendant des années et des années de 90 à 96 on a fait ça en permanence. Ce premier Vendée Globe c'est aussi celui qui te fait mettre sac à terre de manière quasi définitive ou tu cours encore un petit peu un tout petit peu ? Non, oui, pas à peine, à peine. Et qui te fait aussi devenir entrepreneur en fait, vous créez cette structure, tu la développes. Oui, enfin entrepreneur contrarié parce que je dois dire qu'on n'a jamais été très bon dans le business. Vous avez des clients, vous avez quand même pas mal de clients. Oui, on a des grands comptes mais à l'époque, j'oserais même pas parler des tarifs qu'on pratique. Ça nous permet uniquement des métiers de passion, ça nous permet à peine de vivre. On en vit très très mal. On est trois en permanence, c'est compliqué, c'est très compliqué mais on survit comme ça de tour du monde en course de ci et de là. On survit jusqu'à 1996 et là, il y a deux choses qui se passent, c'est que je reçois un appel de Laura Vernier. Pour ceux qui ont oublié qui est Laura, c'est une immense personne, une dame extraordinaire à qui je dois, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à Philippe Jantot et beaucoup, beaucoup, beaucoup à Laura Vernier. Je ne la remercierai jamais assez et c'est vraiment une amie proche, Laura, qui est décédée maintenant, qui a permis à beaucoup, beaucoup de marins de naviguer Generali, la Concorde, etc. Elle était responsable de la communication de Generali et elle a aujourd'hui un trophée qui porte son nom. Exactement et j'étais très heureux que mon neveu, Corentin, gagne ce trophée l'année dernière, le trophée Laura Vernier. ça, ça m'a fait très plaisir et donc Laura Vernier m'appelle en me disant dis donc, voilà, tu as été directeur de course du Vendée Globe, toi, oui, oui, tout à fait, mais il y a longtemps, je ne fais pas ça maintenant, tu ne veux pas revenir parce que au Figaro, je suis la présidente de l'association du Figaro, ben oui, mais il nous manque un directeur de course, c'est Pierre Follenfant qui était jusqu'à présent, mais Pierre va partir et on aurait besoin de quelqu'un. Donc, je lui ai dit, écoute, voyons-nous, j'ai rencontré Laura, j'ai été impressionné par la qualité de cette femme et je serai impressionné jusqu'à la fin de ces jours par la qualité de cette femme et sa générosité et son intelligence pratique. Elle était fille de Maquignon, vendeur de bestiaux. Elle n'avait rien à voir avec le monde marin, mais elle était fascinée par les qualités humaines, les qualités morales qui pouvaient régner dans la course au large, qui rejoignaient énormément d'ailleurs les qualités morales que l'on trouve dans le commerce de bétail, c'est ce qu'elle disait. Et voilà, elle a fait une carrière extraordinaire, elle a été fabuleuse au sein de cette communauté. Et donc, j'ai accepté et j'y ai passé 9 ans, puisque j'ai commencé en 96 et j'ai terminé en 2004, l'année où je reprends le Vendée Globe. En quoi ça a marqué ton parcours, ce compagnonnage avec la solitaire ? C'est fondateur, c'est plus que fondateur. Il y a des amoureux de la politique ou des gens qui ont une haute idée de la politique sans être eux-mêmes élus ou en charge de postes politiques, mais qui sont observateurs, journalistes, commentateurs, chroniqueurs, qui font de la politique par un autre moyen. Moi, en dirigeant la solitaire pendant 9 éditions, j'ai fait de la course au large de très, très, très haut niveau, ce qu'on peut faire de mieux, je pense, au monde en matière de course au large. Et je l'ai fait en tant qu'observateur et en tant qu'organisateur. Mais pour moi, c'était une façon de vivre la course au jour le jour et à la minute-minute en étant sur l'eau avec les concurrents et en imaginant le parcours, en imaginant les règles, en imaginant toute l'intégralité de la compétition, je la vivais par procuration. Mais ça m'a appris aussi beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a appris, ça a conforté mon apprentissage de la direction de course. Parce que quand j'arrive en 1996, face à des gens le cam, des miches-dej ou des monstres sacrés comme ça, il faut à peu près tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de pouvoir l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, il faut être à peu près sûr de ce qu'on raconte. Et quand on l'ouvre, il faut être capable de défendre ses thèses et ses positions. Alors heureusement, à l'époque, il y a un certain Philippe Poupon qui court quand je commence. Et j'allais voir régulièrement Philou dans son bateau, toujours très en ordre, toujours parfaitement impeccable à l'intérieur et à l'extérieur. J'allais voir son attaché de presse Anne Massot et je disais « Bonjour Anne, dis donc, j'aimerais bien passer une demi-heure avec Philou, tu crois que c'est possible ? » Elle me disait « Écoute, je t'arrange ça. » Alors elle revenait vers moi et elle me disait « Écoute, il est d'accord pour tel jour, telle heure. » Et donc j'arrivais exactement comme si j'allais voir le grand gourou et je posais la question « Dis donc Philou, voilà, on pourrait faire la chose comme ci ou comme ça, qu'est-ce que tu en penses ? » C'était Marlon Brando au fond de sa cave qui était à peu près invisible mais dont l'aura était telle que de toutes les façons à partir du moment où j'approchais le Philou, j'étais sûr d'avoir la bonne réponse. Il délivrait ses oracles avec parcimonie. Exactement. Au fond de sa cave, la cave était nickel, parfaite et Anne veillait au grain pour qu'on ne soit pas dérangé pendant l'audition et je ressortais avec la lumière et j'appliquais la décision ou la suggestion à viser de Philou sur des problématiques qui n'étaient pas simples. Le parallèle avec Marlon Brando est assez marrant parce qu'il faut dire même si le milieu des années 90 c'est un peu la fin de la grande période Poupon mais pendant 10 ans de 85, 86 à 95 c'est un patron du milieu c'est le type breton respecté de Sainte-Marine c'est le taulier et le Cam et des Joyeux sont encore un petit peu jeunes le Cam un peu moins mais des Joyeux est encore un peu tendre il commence juste mais Poupon a tout fait il a fait le premier Vendée il a fait la robe du robe il a fait tous ces trucs là il est le modèle à suivre pour une génération C'est Springsteen c'est Bruce Springsteen mais si c'est vrai c'est le boss c'est le boss c'est le mec quand tu vas entend parler de Springsteen il n'y a pas un il n'y a pas une personne qui va te dire quelque chose de négatif tout le monde adore Springsteen et tout le monde écoute sa musique et tout le monde va à ses concerts tu entends les grands politiciens les économistes etc ils te disent tous ah j'étais au concert de Springsteen c'était vraiment génial etc bon ben voilà Filou c'est pareil Filou c'est le boss c'est à dire que Filou a dit ben voilà c'est difficile de dire qu'il a tort et il a tout gagné il a toujours un bateau impeccable il a le meilleur sponsor il est d'une gentillesse remarquable il est intelligent il a l'attaché de presse qui va bien enfin bon tout va bien le fait pour toi d'avoir été directeur de course de ce premier Vendée Globe à l'époque ça pèse un petit peu ça te donne un statut t'as fréquenté Poupon et Anne Massot d'ailleurs qui étaient déjà son attaché de presse sur ce premier Vendée est-ce que ça te donne un petit peu un statut d'avoir été le patron de cette épreuve là ou pas encore ? c'est mitigé c'est mitigé parce que ayant travaillé pour Jean Tau qui n'était pas qui était l'anti-filou on me considérait comme un peu comme le l'agent double oui c'est ça l'agent double le jaune le jaune parce que ok j'avais couru ok on m'avait vu sur des grands multicoques ok très bien ok j'avais fait la boule d'un quart j'avais gagné des trucs et des machins mais quand même aller bosser chez Jean Tau c'était quand même pas reluisant et puis moi j'habitais au Croisic et au Croisic c'est près de la boule et donc les trinitains les bretons nous appelaient les plagistes donc les plagistes c'est pas reluisant heureusement que dans les plagistes il y avait un certain Marc Pajot un certain Yves Pajot avec lequel je naviguais très souvent parce que j'avais fait des les perrons oui il y avait Bruno il y avait Loïc et Stéphane heureusement que chez les plagistes il y a des noms parce qu'autrement on n'aurait pas fait long feu là c'était difficile de nous mettre à la poubelle puisqu'il y avait quand même deux ou trois grandes familles qui marchaient très bien dont Marc etc mais j'étais quand même un des plagistes donc c'était pas fameux c'était pas fameux alors quand j'arrive ayant un peu pactisé avec Jean Thau par exemple un certain nombre de concurrents du premier Vendée Globe ne voulaient pas payer la cotisation d'inscription et c'est moi qui allais au charbon et donc c'est pas facile j'allais voir Costaud Jean-François Coz je lui dis écoute Costaud quand même ça coûte un peu d'argent oui non 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 mais attends il nous a piqué la course parce qu'il y avait eu un antagonisme sur la naissance de la course et puis de toute façon il fait cette première course grâce à nous il n'est pas question que je paye les droits d'inscription Costaud excuse-moi mais t'es le seul qui paye pas enfin tout le monde a payé VDH a payé Alain a payé bref quand même et donc j'étais quand même un peu considéré comme l'agent double effectivement de Jean Thau donc bon j'arrive au sein du Figaro heureusement je demande à un certain nombre de gens de m'aider je demande à Pierre Folenfant qui avait fait le boulot juste avant je demande à Dominique Vité Minot de m'aider je demande à un certain nombre de coureurs je prends des avis j'essaye de comprendre etc Minot vient avec moi dès le début sur la première étape de la solitaire pour m'apprendre un peu le boulot très clairement et puis finalement ça finit par bien se passer et puis je tombe amoureux et perdu de cette course où je vais passer 9 ans 9 ans ça veut dire 34 étapes parce qu'il y a des années où on ne fait que 3 étapes mais c'est la découverte encore une fois de l'Irlande de l'Espagne de personnalités extraordinaires c'est un poste d'observation formidable parce qu'on est en permanence en liaison avec les coureurs il faut rappeler quand même que le Figaro la solitaire se court sans aucun moyen de télécommunication entre les bateaux de course entre les Figaro et la Terre tout passe par le nodal qui est la direction de course tout passe par là donc on a une position d'observateur et de confident dans certains cas mais surtout d'observateur extraordinaire de la chose de la régate de la régate dans les coulisses de la régate au fin fond de la régate de jour et de nuit par beau temps par mauvais temps par pétole etc et on crée une équipe d'encadrement de la course d'une formidable humanité avec Chauve je vais faire toutes les toutes les courses avec Chauve toutes les 9 éditions avec Jean-Yves Chauve médecin de la course et avec Bernard Bonneau par exemple jury et on réussit à créer une équipe d'encadrement dans lequel il n'y a pas une feuille de papier de cigarette entre nous il y a une une homogénéité il y a une force entre nous qui est indispensable mais qu'on réussit à créer ce que tu dis intéressant c'est que c'est la seule direction de course qui est au milieu de la course toutes les autres sont à terre à distance mais bien sûr et ne comprennent rien t'es l'entomologiste avec sa loupe et qui examine au plus près et puis c'est aussi une décennie c'est aussi une décennie où le Figaro qui était déjà une course de référence mais là elle s'inscrit comme la mère de toutes les courses c'était le boc mais là le niveau d'affrontement le niveau atteint par les marins la génération qui est en train de se construire et qui ensuite va aller sur le Vendée Globe elle est légendaire c'est absolument vrai c'est-à-dire que tout ce fabrique-là on a l'immense chance à l'époque d'avoir un patron moi que j'ai énormément aimé qui s'appelle Jean-Louis Le Gall qui a été un peu décrié mais qui était un humaniste communiste formidable et avec lequel on a sillonné l'Europe pour aller faire des reconnaissances on a fait 20 et quelques reconnaissances à travers l'Europe et on a on a sillonné l'Europe avec nos bateaux et c'est pourquoi je dis ça parce qu'à l'époque le Figaro avait une régie publicitaire qui marchait bien et la course était payée en partie par la régie publicitaire du journal nous moi mes bureaux étaient rue du Louvre entre la rédaction et l'administration c'est-à-dire qu'on croisait tous les jours les grandes plumes de la rédaction nous on travaille dans la rédaction la course appartient encore au Figaro oui oui c'est ça et on est vraiment dans la rédaction c'est un élément de la régie publicitaire et Jean-Louis Le Gall à l'époque a la carte bancaire de la régie donc il y a un certain niveau d'organisation qui de maintenant n'existe plus bien évidemment mais il y a un certain niveau sur l'eau il y a un certain niveau à terre il y a un certain niveau d'organisation il y a des équipes il y a des passionnés il y a il y a tout un tas de choses qui existent autour de cette course qu'on ne peut même pas narrer même pas raconter tellement elles sont fortes tellement elles sont extraordinaires au vrai sens du mot tellement elles sont incroyables totalement c'est une époque de la solitaire qui est profondément incroyable à terre et en mer et nous on a l'immense chance de vivre 35 étapes ou 34 étapes avec toujours la même équipe à bord du bateau de direction de course des gens qui sont venus tous les ans on emmène des ambassadeurs on emmène des politiciens on emmène des économistes on emmène tout un tas de personnalités qui veulent vivre cette merveille de l'intérieur on emmène des personnalités absolument extraordinaires ambassadeurs d'Iran ambassadeurs des Etats-Unis affichistes dessinateurs artistes chanteurs qui viennent à bord de la dernière direction de course pour vivre une étape ou vivre deux ou trois étapes le jury embarque avec nous Bernard Bonneau embarque avec nous pendant plusieurs étapes bref on crée une espèce de poste d'observation et de poste d'émerveillement et on voit effectivement les locables des joyaux et toutes les stars d'aujourd'hui on les voit se développer les bilous etc on les voit se développer au fur et à mesure des éditions prendre de plus en plus d'épaisseur affirmer leur personnalité et avec toujours 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 cette part d'humanité qui jamais ne va leur faire défaut et en fait ce que j'admire probablement le plus chez toute cette génération de marins c'est sa part d'humanité au-delà de sa technique de régate il y a une phrase que j'aime bien qui dit que un peu de science éloigne de Dieu beaucoup en rapproche et c'est vraiment ça c'est à dire que c'est des gens qui ont qui ont toujours 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 une grande humanité chevillée au corps en étant des grands champions de bateau à voile et ça il n'y a pas d'autre qualité supérieure à celle-ci c'est la qualité pour moi en tout cas première qu'on va trouver chez un individu et ils l'ont tous chevillée au corps dans le livre que j'ai écrit je raconte comment Michel Desjoyeaux aide des marins à apprendre le métier de tour du mondiste en Imoca et comment il y passe du temps comment comment il donne en permanence on le juge toujours professeur mais on ne connait qu'un tout petit bout de l'humanité de ce grand bonhomme qui est infiniment plus généreux qu'il n'y paraît alors cette période va s'achever en 2004 puisque tu vas te rappeler pour t'occuper du Vendée Globe est-ce que tu peux nous raconter cette année charnière si particulière à la fois pour toi et pour le Vendée Globe alors 2004 à partir de fin 2003 commence à courir des bruits dans le landerneau de la course large et dans le landerneau économique bruit qui disent que Philippe Jantot qui a été quand même il faut le dire assez protégé par un certain nombre de personnalités parce que c'est un personnage attachant et parce qu'il a une réussite insolente il a été pas mal couvert quand même parce qu'il avait une gestion un petit peu hasardeuse et pas très précise du Vendée Globe et de ses activités donc à partir de fin 2003 commence à courir des bruits que le tribunal de commerce s'intéresse à lui qu'il va pas être soutenu comme il l'est par des personnalités politiques de premier rang qu'il pourrait se retrouver au tribunal etc. et arrive ce qui devait arriver le tribunal du commerce dessaisit Philippe de tous ses biens lui évite la prison mais quand même dessaisit de tous ses biens en Andorre où il a pas mal d'activités économiques en France en Irlande où il a le siège de ses sociétés etc. et met la course en vente et le tribunal du commerce il y a à l'époque une dizaine de repreneurs potentiels parce que la course marche bien et le tribunal du commerce de la Roche-sur-Yon donne la course ou vend la course 2 millions et quelques à la Vendée qui crée une SEM société anonyme d'économie mixte dont statutairement le patron de cette SEM est le patron du département c'est dans les statuts donc Philippe de Villiers qui est patron du département qui est toujours à ce moment là devient patron du Vendée Globe et il fait appel à la Fédération Française de Voile qui dit on connait Denis puisqu'il a dirigé un Vendée Globe 89 et il a dirigé 9 Figaro ça dame le cuir et ça donne un cuir assez épais il doit avoir peut-être l'épaisseur pour reprendre le Vendée Globe maintenant il y a un sondage qui est fait parmi les coureurs et le sondage dit ok ça peut fonctionner il y a un sondage qui valide oui il y a un sondage qui est fait la Fédération et la Vendée font un sondage et mon nom apparaît comme un potentiel directeur de course et alors là ce qui est intéressant je vais reprendre une phrase de mon successeur Hubert Lemonnier qui va être le directeur de course du Vendée Globe du 2024 il dit que c'est pas parce qu'on a été un champion de tennis qu'on fera un très bon coach le métier de coach ou le métier de directeur c'est un métier différent du métier de marin et donc là où je pourrais avoir un déficit parce que moi j'ai jamais couru le tour du monde j'ai fait 19 traversées de l'Atlantique des transats en n'en plus finir etc. et des courses en n'en plus finir mais je n'ai jamais fait le tour du monde donc là on pourrait penser qu'il y a un petit déficit de respectabilité et de légitimité et c'est pour ça que dès 89 le DGS le directeur général des services du département de la Vendée me dit toi tu n'as jamais fait le tour du monde il faudra que tu aies un référent qui lui a fait le tour du monde et qui va devenir le référent en matière de sécurité c'est pour ça que dans tous les tours du monde après on aura Alain Gauthier qui sera notre référent en sécurité qui lui a la légitimité du Vendée Globe donc pour revenir à 2004 le sondage est fait mon nom apparaît comme un potentiel directeur de course et là on est en avril à peu près avril à peu près comme aujourd'hui Sophie Versoletto est nommée directrice générale et j'ai déjà travaillé avec David Donnelli au Figaro et je dis à Sophie et à la SEM Vendée je leur dis je pense qu'on pourrait travailler avec David qui est un mec très intelligent et remarquable à tout point de vue ce serait bien de travailler avec lui et donc on monte l'équipe de 2004 et ce qui est extraordinaire dans 2004 c'est qu'on va inventer exactement tout ce qui se pratique encore aujourd'hui c'est à dire on invente l'inscription gratuite malheureusement l'inscription n'est plus tout à fait gratuite mais elle a quand même été gratuite pendant de très nombreuses années les images à disposition de tous gratuitement et ça c'est une des grandes particularités du Vendée Globe c'est de créer un grand supermarché de l'image et de dire à toutes les chaînes du monde entier que vous soyez TV8 Montblanc CNN ou NHK vous pouvez venir sur notre supermarché vous approvisionner toutes les images sont libres de droit en haute définition dans le format que vous voulez avec ou sans le commentaire bref c'est un supermarché gratuit pour vous donc on met ça en place on met en place tous les grands principes du Vendée Globe qui sont toujours en place aujourd'hui et qui font le succès de la course donc c'est pour moi la plus belle édition parce qu'on a inventé le Vendée Globe moderne le Vendée Globe d'aujourd'hui et tu avais des contacts avec Philippe de Villiers depuis 1990 enfin pas du tout ou vous vous retrouvez 14 ans après comme si de rien n'était on se retrouve 14 ans après comme si de rien n'était tout à fait et il m'accueille très très gentiment et Philippe comme d'ailleurs Bruno Retailleau qui va lui succéder ont un principe Bruno est de l'île-lieu donc il est marin un peu dans l'âme mais Philippe est du bocage et il m'a toujours dit écoute moi je comprends absolument rien à la mer l'homme de la mer c'est toi donc je te fais confiance si je vois que ça se passe bien tout ira bien évidemment si je vois que ça se passe mal ce sera différent mais j'ai absolument confiance en toi pour gérer la course sur le plan nautique donc tu as carte blanche il m'a toujours dit ça et c'était vraiment très agréable parce que Philippe je suis allé le voir un certain nombre de fois en lui disant ben voilà je voudrais faire ci je voudrais faire ça qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on peut le faire etc etc donc c'était quand même très 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 agréable je ne partage absolument pas ses opinions politiques mais qu'importe c'est un visionnaire un artiste visionnaire qui a su pour son département créer une pure merveille comme il avait créé le Puy du Fou il a créé le Vendée Globe et on le lui doit en partenariat aussi avec Philippe Janteau évidemment il faut rappeler et moi j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets là comme tu le sais c'est que tout au long de ces années là alors même notamment que du point dans ses prises de position nationales il se droitisait beaucoup sur le Vendée Globe Vili a fait très peu de politique voire quasiment pas il était il n'en a jamais fait un piédestal pour diffuser ses idées Philippe n'en avait pas besoin il avait été secrétaire d'Etat il était très proche du pouvoir il était l'un des leaders de l'extrême droite il n'avait pas besoin de ça à l'inverse d'autres dirigeants qui eux auront besoin de ce siège hautement envié et hautement enviable de présidents du Vendée Globe d'autres qui ont eu des carrières beaucoup moins importantes ont adoré cette position et en ont joué lui il n'en avait pas besoin et ça fait toute la différence quand tu retrouves le Vendée Globe de 2004-2005 il a beaucoup changé par rapport à l'édition de 15 ans avant on est déjà on est déjà dans l'ère dans l'ère moderne du Vendée Globe j'ai retrouvé une petite citation de ta part où tu dis dans le Vendée Globe pour moi il y a trois phases celle des découvreurs qui va de 89 à 2000 celle des régatiers de 2000 à 2012 et puis on va rentrer dans une troisième phase à partir de 2016 donc là quand tu le reprends en 2004-2005 on est dans le Vendée Globe post-Michdej post-premier Vendée Globe de Michdej qui en a fait entre guillemets une course comme les autres qui disaient souvent moi je ne pars pas faire le tour du monde je ne pars faire une régate qui gagne avec brio tu retrouves un Vendée Globe qui est en phase de normalisation du point de vue sportif qui devient une épreuve qu'on prépare comme les autres épreuves c'est l'arrivée des sportifs c'est l'arrivée des sportifs Michdej et puis c'est surtout l'arrivée de la télécom et la télécom est très importante c'est à dire que tant qu'on communique avec une BLU une bande latérale unique il faut rappeler quand même ce que c'est que la bande latérale unique c'est une radio qui permet grâce à un central qui est à Toulouse majoritairement il y en a à Monaco il y en a un peu partout mais on utilise principalement celui de Toulouse qui s'appelle Sainless Radio c'est un central qui met des bateaux en communication avec la Terre mais il y a une particularité c'est que et ça on va l'utiliser jusqu'en 1996 cette BLU quand un marin s'exprime 10 000 marins l'entendent tout le monde sait que c'est une conversation publique 10 000 marins entendent ce qu'un marin va dire petite anecdote j'ai fait une traversée de l'Atlantique avec Guy Delage sur le Prao on arrive en France on avait encore la BLU qui fonctionnait on entend un marin qui discute avec sa femme le marin est parti depuis 4 ou 6 mois faire le tour du monde avec un vraquier et il n'a pas vu ses enfants et sa femme depuis 4 ou 6 mois et en direct sa femme lui annonce qu'elle va le tromper et le quitter et on est 10 000 qui entendons cette femme Janine dire à Bébert écoute j'en ai marre de t'attendre ce soir je te quitte et je te trompe et on est 10 000 à avoir le coeur qui saigne mais on pleure parce que Bébert dit mais non Janine tu peux pas me faire ça je t'avais prévenu c'est pas possible tu savais que le métier de marin oui Bébert mais j'en ai marre je peux plus t'attendre c'est trop tard c'est fini et nous on pleure on est 10 000 à pleurer c'est quand même autre chose quoi et à partir du moment ça modifie tout c'est à dire qu'à partir du moment où on communique avec un téléphone par satellite ce qui commence dès les années 96-2000 etc etc ça change absolument tout le rapport du marin du solitaire de l'aventurier et ça le met sur une toute autre dimension dimension que je regrette évidemment un peu aujourd'hui mais ça change tout d'autant que cette évolution là s'est encore renforcée puisque maintenant Whatsapp voilà Whatsapp a aussi changé la donne ça change tout ça change tout à partir de 2004 Michdej vient de gagner en 2000 grâce à une intervention extérieure puisque son équipe lui a donné le moyen de réparer son démarreur ou plus exactement de de bypasser le démarreur de son moteur qui marche pas et de démarrer son moteur grâce à un empannage on est dans le phénomène Apollo 13 où dans l'Apollo 13 c'est l'équipe à terre qui sauve l'équipage en lui montrant que il y a trop de CO2 dans la cabine et en prenant un carré en l'aplatissant pour en faire un rond et en faisant un triangle dans le rectangle on arrive à sauver la situation c'est exactement ce qui se passe pour Michdej qui gagne le Vendée Globe grâce à son équipe à terre ça peut paraître anodin mais ça change toute la physionomie des choses ça a plus la télécom qui est de plus en plus performante de plus en plus ouverte et de moins en moins contrôlée on change énormément la physionomie de la course et aujourd'hui la course elle est quand même beaucoup 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 dictée par la télécommunication WhatsApp qui est en permanence en direct avec une grande efficacité et la prééminence d'équipes à terre pléthoriques d'ingénieurs de très haut niveau qui analysent en permanence la performance et qui inévitablement ont une influence sur la vie du bateau et la vie du marin on ne peut pas faire autrement alors je profite de ce que tu viens d'évoquer pour peut-être faire un petit insert sur l'affaire qui a agité une partie de la voile cette sire qui sont les accusations d'aide au routage qui ont touché Clarisse Crémer et son mari Tanguy le Turquet toi ta position si je la résume c'est de dire justement les règlements n'arrivent pas à suivre cette évolution à la fois de la technologie et à la fois des pratiques de la technologie qu'on est marin donc ils n'ont probablement pas eu l'intention de tricher c'est juste que les usages et l'usage qu'ils en font aujourd'hui n'est plus encadré par les règlements qui n'arrivent pas à suivre les évolutions à la fois de la techno et de la pratique je ne sais pas si je résume bien ta pensée oui c'est exactement ça et les évolutions sociétales et sociétales effectivement on a aujourd'hui une génération de marins qui sont nés avec les portables et les mobiles dans la main qui pratiquent le portable et le module avec dextérité et pour qui ça n'a aucun secret il est évident qu'à partir du moment où on embarque pour un tour du monde et qu'on a cette culture chevillée au corps et qu'on l'a pratiquée depuis son plus jeune âge on va forcément s'en servir or sur un plan sociétal la génération de marins a totalement changé les bateaux ont complètement changé la technologie a totalement changé l'usage a complètement changé et le règlement n'a pas bougé mais il n'a pas bougé depuis Michlèche 2000 parce que a été entériné le fait que la terre pouvait aider un marin à solutionner un problème technique si tant est que ce problème technique l'empêchait d'arriver et de finir la course a été entériné dans le règlement cette clause là de très nombreuses années après que Michlèche ait eu recours à son équipe technique donc le règlement du Vendée Globe n'envisage malheureusement jamais les évolutions sociétales les évolutions techniques et les évolutions technologiques et c'est là son grand problème évidemment c'est évidemment là son grand problème je suis parti en 2016 pour une question de désaccord profond sur une dizaine de points je suis allé voir le président de l'époque et je lui ai dit président il y a une dizaine de points dont je voudrais parler parmi lesquels il y a la jauge l'internationalisation les bateaux etc. et la notion d'assistance et c'était le 1er avril 2016 très exactement et là il m'a été répondu bah oui mais la course marche très bien on passe à la télé dans 190 pays on a de plus en plus de concurrents le village grossit oui peut-être que ces points-là méritent attention mais il n'y a pas d'urgence je suis parti en 2016 on est en 2024 ces problèmes n'ont pas été solutionnés n'ont pas été abordés et tant qu'ils ne seront pas abordés de façon sérieuse par des experts extérieurs et non pas par l'IMOCA tant qu'on ne fera pas on ne solutionnera pas le problème il y a suffisamment d'experts extérieurs et qui n'ont plus du tout du tout d'intérêt dans tout ça il y en a suffisamment en France que l'on peut réunir et à qui on peut confier cette mission et c'est vraiment très dommage de s'en priver confier la gestion sportive de la course à la classe des coureurs est de mon point de vue plutôt une mauvaise idée et ça a été un objet de tension entre l'IMOCA et moi pendant 15 ans mais de très forte tension c'est un équilibre qui n'a jamais été trouvé de ton point de vue bien sûr c'est une attention qui n'a jamais été portée c'est à dire que la course se développait de plus en plus le village se développe de plus en plus on a de plus en plus de concurrents on a une simili internationalisation qui n'en est pas vraiment une mais une semi internationalisation on passe dans 180 pays de façon un peu factice on passe effectivement dans 180 pays c'est vrai tout ça fonctionne bien mais la partie sportive au sportive le coeur du réacteur n'est pas examiné comme il devrait l'être et l'attention qu'on prête au réacteur au centre au coeur du réacteur n'est pas à la hauteur des enjeux on va laisser l'équipe actuelle et les suivantes essayer de rentrer dans le réacteur c'est ce que j'espère de tout coeur mais je ne vois pas cette évolution arriver je ne vois pas de fumée blanche du coup on a déjà traité ton départ du Vendée Globe en 2016 je voudrais juste sans faire la chronique des trois éditions que tu as dirigées en 2004-2005 2008-2009 et 2012-2013 je voudrais un petit peu peut-être que tu nous donnes les comment dans ton esprit comment ces trois éditions s'inscrivent dans tes souvenirs est-ce qu'il y en a une qui est plus marquante que l'autre ou plutôt comment elles s'enchaînent les unes après les autres et comment elles marquent des étapes de l'évolution du Vendée Globe dans ton esprit au final quand tu disais que de 2000 à 2012 c'est le temps des régatiers là on est vraiment dans le temps des régatiers mais est-ce qu'il y en a une plus que d'autres qui signifie quelque chose dans l'évolution du Vendée Globe jusqu'à aujourd'hui ? Il y a 2004 qui très clairement pour moi est en tête de mes préférés parce qu'on invente et qu'on a une feuille blanche en 2004 la course vient d'être vendue à la SEM la SEM se constitue l'équipe de direction se met en place et on se dit comment est-ce qu'on solutionne ça ça et ça on a la chance d'avoir une très grande directrice générale qui va faire deux éditions qui est Sophie Verseletto qui fait encore des choses formidables aujourd'hui et c'est une immense chance de l'avoir eue parce qu'elle a l'esprit très ouvert et qu'on peut proposer des solutions vraiment alternatives et vraiment intéressantes donc 2004 reste pour moi la plus intéressante 2008 est intéressante et 2012 sont intéressantes mais en fait c'est des sociologies qui changent la victoire de Vincent Rioux est intéressante dans la mesure où Vincent n'a pas une écurie à lui va chez Mère Agité trouve une équipe d'encadrement formidable et très 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 structurée trouve un chantier trouve un bateau trouve un sponsor trouve tout ce qu'il faut et ça c'est un cas un peu unique dans l'histoire c'est-à-dire qu'un bon marin Vincent est un bon marin trouve la structure d'encadrement qui lui permet de gagner et c'est un phénomène nouveau et peut-être unique dans le paysage 2012 est intéressant probablement par cette rivalité de deux monstres sacrés qui naviguent exactement pareil qui sortent du même moule qui utilisent les mêmes architectes qui ont le même centre d'entraînement qui ont les mêmes logiciels de navigation qui naviguent de la même façon et ces deux monstres sacrés vont se départager sur un bord à la sortie du Cap Horn l'un partant dans l'Est l'autre partant dans l'Ouest celui qui part dans l'Est si mes souvenirs sont bons est tanké pendant 12 heures et a un problème d'emmagasineur d'enrouleur de Chinois celui qui part dans l'Ouest trouve un peu plus d'air s'échappe contrôle son adversaire jusqu'à l'arrivée donc c'est François Gabart et oui François Gabart évidemment et l'autre c'est Armel de Clash et cette confrontation de deux monstres sacrés a été intéressante je trouve mais a montré également que deux manières de naviguer exactement identiques et deux backgrounds de physionomie similaires accouchent de résultats assez proches finalement et c'est ça ce qui m'a intéressé dans cette histoire intéressé et questionné c'est ça après je trouvais que 2008 et 2012 étaient intéressants mais je suis plus attaché à 2004 quant à 2016 je l'ai préparé pendant deux ans de 2014 à la fin 2016 ou au 1er avril 2016 au 1er mai 2016 je l'ai préparé et ce que j'ai aimé beaucoup c'est de donner de pouvoir dire à Hubert Lemonnier et à Guillaume Evrard qu'ils pouvaient continuer l'aventure avec Jacques Carret ce qui est arrivé mais que l'équipe était suffisamment solide suffisamment experte pour gérer un Vendée Globe et pour travailler avec Jacques avec Jaco sur le 2016 en pleine confiance tu n'avais pas anticipé ce départ quand tu vas voir donc c'était Yvo Villet j'imagine à l'époque quand tu vas lui dire il y a une dizaine de points sur lesquels on n'est pas aligné tu n'avais pas anticipé à 6 mois du départ du Vendée Globe tu n'avais pas anticipé mais il y avait un trop plein il y avait oui dans la vie il y a des espèces de règles qui se mettent en place les premières les premières fois sont des fois merveilleuses dans la vie première fois amoureuses première fois professionnelles première fois etc etc et ça c'est une règle qu'on constate assez souvent que les premières fois sont fondatrices et élèvent l'individu et de la même façon des décisions comme celle-ci se prennent toujours parce qu'il y a une conjonction de facteurs négatifs qui se mettent en place quand Nicolas Hulot déclare sur France Inter qui va quitter le ministère alors qu'il est numéro 2 du gouvernement je pense qu'il ne l'a pas prémédité et d'ailleurs il va dire après qu'il ne l'a pas prémédité mais qu'il y a une conjonction de facteurs négatifs qui l'amènent il y a cette réunion dans laquelle le lobbyiste en chef des chasseurs est reçu à l'Elysée et ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est plus possible il s'aperçoit à ce moment là qu'il a un rayon d'action qui est nul et donc il déclare sur France Inter à 9h moins 10 qu'il va quitter le gouvernement en tant que numéro 2 du gouvernement c'est absolument incroyable bon moi j'arrive dans cette réunion je suis en limite de burn out je ne suis pas écouté je ne suis pas suivi ce que je demande depuis des mois à savoir d'avoir un président qui soit proche de moi et qu'on puisse diriger la manœuvre de façon vraiment unie et qu'on fasse une équipe tout ça tout ce que je demande n'est pas suivi n'est pas écouté on écoute autre chose on écoute le marketing on écoute le village on écoute la télévision etc et au moment où on me dit c'est pas très grave tout ça ça doit pouvoir s'arranger avec le temps ou je ne sais pas quoi j'ai dit c'est dommage parce que si on ne traite pas ces problèmes moi je vais m'en aller et la réponse qu'il me fait c'est oh ce serait dommage que tu t'en ailles et là je dis si c'est dommage que je m'en aille vous pouvez considérer que je suis parti et c'est exactement le cas de Nicolas Hulot c'est à dire à un moment donné le lobbyiste des chasseurs qui va négocier les textes à l'Elysée ça ne va pas pour un ça ne va pas ça ne va pas et là que ce soit dommage que je m'en aille ça ne va pas non plus et dans les interviews que tu as données tu as dit aussi que c'était le bon moment pour repartir moi je l'ai traduit comme étant où après tout j'ai quand même fait un bon bout de chemin j'ai fait ce que j'avais à faire et puis place place à une nouvelle équipe parce que oui c'est ça c'est en fait le métier de directeur de course c'est un métier de confiance quand sur la solitaire du Figaro un bateau ne passe pas une marque pour une raison X Seb Joss ne passe pas une marque pour une raison X, Y ou Z ou un coureur en fera une partie du règlement pour une raison X, Y ou Z en général il le dit et en général on en parle où quand un coureur a un coup de mou Jeanne Grégoire de nuit est en larmes parce que elle s'est pris une tôle dans la nuit qu'elle s'est fait vraiment peur et le lendemain matin elle dit voilà ce qui m'est arrivé et on en parle à la VHF et elle remonte la pente c'est un métier de c'est un métier de confiance c'est un métier de rapprochement humain si c'est pas fait comme ça c'est pas la peine et donc la nouvelle génération qui arrive dès 2016 elle parle Whatsapp elle parle technologie elle parle équipataire elle parle de tout un tas de choses qui sont pas du tout du tout mon vocabulaire et je ne veux pas absolument pas me retrouver en décalage par rapport au coureur qui arrive je ne veux surtout pas donc je me dis finalement ce burn out ce décalage avec mon président c'est peut-être le bon moment de ne pas faire la course de trop et c'est important pour moi de ne pas faire la course de trop j'ai vu trop dans la vie de gens faire l'exercice de trop la tournée d'adieu de trop puis la tournée d'adieu d'adieu puis la tournée d'adieu parce que dire adieu c'est pas facile et donc c'est important pour moi de ne pas faire la course de trop j'ai fait 9 Figaro 4 Vendée Globe et j'en ai préparé 5 finalement c'est peut-être pas si mal et puis il y a une nouvelle génération qui arrive et puis il y a Jaco qui est là et puis l'équipe est très bonne Hubert et Guillaume ont un vrai métier et puis on a confiance tout à l'heure je t'ai posé la question de comment tu vis les Vendée Globe aujourd'hui tu as sorti du Vendée qui est peu prévidité comment ça enchaîne pour toi derrière ? très mal très mal parce que c'est très difficile de quitter ce truc de cette merveilleuse aventure alors je me dis puisque j'ai quitté cette aventure merveilleuse je vais consacrer ma vie à des choses qui sont importantes je voulais absolument donner au Vendée Globe et à la solitaire d'ailleurs une autre mission une autre fonction une autre vocation que le sport seul et j'avais proposé par exemple au Vendée Globe de devenir un laboratoire de technologie pour fabriquer de l'électricité puisqu'à une époque avant que Yannick Bestaven n'invente les hydroliennes qui font de l'électricité on avait des problèmes d'électricité sur les bateaux et donc j'avais proposé qu'on fasse un petit laboratoire sur les bateaux qu'on mette quatre sources d'énergie éolienne hydrolienne solaire et thermique et qu'à partir de là on fasse évoluer la production d'électricité sur les bateaux à voile chose qui m'a été refusée mais j'ai toujours voulu donner une consistance un volume différent une raison différente d'être d'épaisseur oui d'épaisseur que de faire du sport pour le sport je ne faisais plus le Vendée Globe donc je me suis dit que j'allais monter à la place un événement international enthousiasmant et nécessaire et indispensable pour aider les start-up qui produisent des technologies alternatives et les mettre en valeur donc j'ai créé j'ai monté une association qui s'appelait le cinquième élément l'intelligence humaine venant au secours de son devenir et créant des technologies propres c'est-à-dire des bateaux qui ne polluent pas des voitures qui ne polluent pas des circuits courts des échanges entre communautés etc et on a fait trois événements avec cette association deux à Annecy qui s'appelait International Clean Tech Week où on mettait en valeur toutes ces technologies propres et une à Saint-Tropez à la demande du maire de Saint-Tropez où on a développé tout un tas de technologies propres et on a surtout aidé énormément d'entreprises de start-up à trouver des financements à trouver des publics à trouver des débouchés sur les marchés on les a aidés et puis le Covid est arrivé et nos partenaires qui étaient par exemple la Fondation Michelin ou des gens comme ça ou EDF ou Renault ont tous fléché leurs aides sur les solutions pour les malades du Covid et on a dû mettre clé sous la porte et puis à la fin du Covid malheureusement des grands groupes comme les Echos ou d'autres grands groupes de presse avaient créé des gros événements qui nous ont un petit peu écrasés il faut le dire et donc on a stoppé ces activités d'aide aux entreprises vertueuses et ça a correspondu en fait une fois que tu as quitté le Vendée Globe tu as quitté la voile tu as quitté cette connexion à part l'événement que tu fais sur le Lac-Léman mais en tout cas ton métier de directeur de course et ta connexion que tu avais très très forte avec ce milieu-là c'est arrêté c'était une volonté c'était la fin globale d'une histoire et d'une relation avec ce monde-là ? Pas du tout c'est pas du tout volontaire c'est ce que je disais au tout début c'est que tout à coup il faut une fraction de seconde pour que tout s'arrête ce que l'on peut comprendre on peut comprendre que l'équipe qui arrive à la direction n'ait pas envie d'aller rechercher quelqu'un qui l'a fait pendant de nombreuses années je trouve que c'est dommage je trouve qu'en France on ne sait pas du tout cultiver l'expérience et la jeunesse c'est une grande faiblesse française j'aime beaucoup la phrase qui consiste à dire ah si jeunesse savait et si vieillesse pouvait mon père disait ça tout le temps et je trouve que c'est une phrase formidable et je trouve que c'est très dommage et dommageable de ne pas associer l'expérience avec la fraîcheur c'est dommage je pense j'aurais aimé très sincèrement qu'on puisse faire appel à des gens d'expérience je pense à Bernard Bonneau par exemple qui a été un grand 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 jury qui a été le jury aux Jeux Olympiques qui a été le jury de beaucoup de Vendée Globe qui a été le jury de beaucoup de solitaires et de beaucoup de courses et Bernard on ne fait plus appel à lui je trouve que c'est très dommage dans des cas compliqués comme l'affaire Crémeur par exemple le regard de Bernard était intéressant très intéressant donc ton téléphone reste ouvert aux sollicitations éventuelles oui oui si jamais oui tout à fait absolument je vois bien ce que tu veux dire et effectivement on pourrait dans les moments de difficultés comme il y a pu y en avoir à intervalles réguliers ces derniers mois dans le monde de la voile on pourrait passer quelques coups de fil à ceux qui ont un gros vécu c'est ce que j'entends entre les lignes je pense que dans un cas comme celui-ci et les problèmes vont arriver de plus en plus parce que on l'a dit les changements sociétaux les changements de génération et l'immuabilité du Vendée Globe je pense que les problèmes vont se succéder on en a déjà eu quelques-uns et on en aura de plus en plus au demeurant c'est très dommage c'est excessivement dommage très très dommage d'en être arrivé là uniquement parce qu'on ne prend pas les choses en amont c'est très dommage mais les problèmes vont se succéder et bien dans un cas comme celui-ci effectivement je pense qu'une réunion à huis clos avec des experts indépendants et avec les parties prenantes accouchant d'une fumée blanche pour les quelques années qui suivent ne serait pas une mauvaise idée en effet très bien j'espère que les personnes intéressées pourront écouter ils iront jusqu'au bout de cet épisode et pourront écouter ils doivent déjà savoir que tu peux aider dans un certain nombre de circonstances Denis merci beaucoup pour tout ce temps on a balayé plusieurs décennies au pas de charge mais c'était vraiment hyper intéressant merci et on voit que ta passion pour le sujet est encore bien vivace donc merci beaucoup pour tout ton temps et puis on attend avec impatience ton regard d'experts sur le sujet on essaiera de se connecter à TV8 Montblanc puisque même TV8 Montblanc va faire des lives sur le Vendée Globe c'est dire l'aura et l'impact de cette course et puis rendez-vous sur les ondes donc à partir du mois de novembre prochain absolument et on va commencer nos premiers lives bientôt je pense qu'on va faire quelque chose dès le 23 avril pour le tour de l'île le tour de l'île de Groix juste avant la Transat CIC on va commencer là et puis après ça on aura une vingtaine d'émissions mais ça montre évidemment l'engouement et puis les passerelles formidables qu'il y a entre la mer et la montagne et si je suis venu vivre ici en face du Mont Blanc c'est pas pour rien c'est que les passerelles entre la mer et la montagne sont évidemment fortes naturelles et passionnantes super Denis un grand merci et puis bonne continuation dans les Alpes et là il fait beau à Lorient donc ça n'est plus la peine de m'envoyer des images des images de ton panorama ensoleillé ça va pas durer merci infiniment merci Denis à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada